et de l'IPGP évidemment, à cet événement exceptionnel. Nous avons réuni tout un ensemble d'experts pour vivre ensemble cet événement exceptionnel, comme je le disais, parce que ce n'est quand même pas fréquent que l'on atterrit sur la planète rouge, encore moins fréquent que les Français se trouvent à bord. Alors d'abord on a notre envoyé spécial Frédéric Castel, journaliste scientifique, qui plusieurs fois dans les deux heures et demie qui vont suivre, nous appellera en direct de Pasadena, à côté, à quelques mètres seulement de la salle de contrôle, et autour de lui un certain nombre de spécialistes, la plupart sont français, tous impliqués au cœur de cette mission incroyable, tous des ingénieurs, des scientifiques, des planétologues, qui consacrent leur vie professionnelle et aussi beaucoup de leur vie personnelle pour faire avancer la connaissance, pour faire reculer les frontières. Nous aurons d'abord Bruce Bannert, qui est le patron au JPL de cette mission incroyable. Il va nous consacrer quelques minutes de son temps. Donc on fera, Francis et moi, la traduction en direct de ses commentaires, de ses impressions. Et puis des spécialistes de l'Institut de physique du Globe de Paris, du CNES, du laboratoire météodynamique, du CNRS, vous verrez toutes ces personnes-là. Et Christophe Sautin, qui est au JPL depuis maintenant huit ans, et qui travaille en planétologie beaucoup sur Cassini. Alors oui, on a des Français qui vivent au JPL, c'est pas mal aussi. Donc Christophe conclura cette soirée, effectivement. Et puis à Paris, oups, trop vite, à Paris, nous avons aussi des invités. Alors, Guillaume est un peu flouté, mais il sera bien là. Des spécialistes également, à bord de la sonde, à bord de la mission, qui depuis des années, littéralement des années, consacrent parfois jour et nuit, ou ont consacré jour et nuit. C'est peut-être un peu plus léger maintenant. Maintenant, ils sont soulagés, mais dans quelques heures, ils vont vivre les sept minutes de terreur avec nous. Voilà, des gens, là encore, qui sont très impliqués au cœur de cette mission spatiale. J'aurais le privilège également d'interviewer le directeur de l'IPGP, Marc Chosidon, le président du Centre national d'études spatiales, Jean-Yves Le Gall, notre agence nationale, le président directeur général du CNRS, et puis le président directeur général de Soderne, l'industriel, qui a fabriqué l'élément majeur, dont on reparlera tout à l'heure, le sismomètre 16, qui est une pure merveille. Nous sommes en direct. Il ne faut pas oublier la Twittosphère, il ne faut pas oublier l'Internet. Il y a un streaming live en direct, peut-être des centaines de milliers. Il est arrivé que nous battions ici même des records, avec un million de Youtubers en air, donc on est enregistrés. Mais la Twittosphère peut tweeter. On salue évidemment cette génération qui suit la science, parce que tout le monde ne peut pas se déplacer, malheureusement, ici aujourd'hui. Mon complice, l'astrophysicien le plus connu en France, Francis Rocard, le patron de l'exploration spatiale et planétaire au Centre national d'études spatiales. Tout le monde connaît Francis Rocard. Mon complice depuis très longtemps sur ses grandes premières. Souvenez-vous, nous avons ici même atterri sur Titan, enfin sur Titan avec la nation de Gens et sur la comète Churyumov-Gerasimenko, avec Philae notamment, mais on a vécu... L'important, c'est qu'effectivement, je suis Philippe Lognonnet et son sismomètre depuis que je suis au CNES, et on va atteindre les trois décennies bientôt. C'est quand même une très longue histoire que je raconterai tout à l'heure. Évidemment, ce qu'il faut retenir d'ores et déjà, c'est qu'avant toute chose, c'est une aventure humaine. L'exploration spatiale, l'exploration planétaire, ce sont des femmes et des hommes. Et on va insister ce soir sur ces personnes qui sont des passionnés, des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques, qui donnent énormément de leur temps. Et vous allez voir un peu ce qu'ils ont à nous dire, puisqu'on va les faire témoigner. Voilà, mais avant tout, je vais laisser la parole à Bruno Macart, le président d'Universcience, qui nous accueille à nouveau. Vous pouvez l'applaudir chaleureusement. Cher Bruno, merci beaucoup. Bonjour. Il faut que ça marche. Madame l'ambassadrice des Etats-Unis en France, Monsieur le conseiller du Président de la République, Monsieur le Président de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées, Monsieur le Président du CNES, Monsieur le Président du CNRS, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Spatiale Européenne, Monsieur le Directeur de l'IPGP, Monsieur le Président de la SAF, Monsieur le Général Commandant du Commandement Interarmé de l'Espace, Monsieur le Président du Muséum National d'Histoire Naturelle, Monsieur le Président de l'IFREMER, Monsieur le Président de Sorbonne Université, Madame la représentante du Président de l'Observatoire de Paris, Monsieur le Président et le Directeur Général de la Soderne, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis heureux de vous accueillir ce soir à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour un événement important que nous allons vivre avec toutes les joies, j'allais dire aussi les angoisses du Directeur. C'est l'espace qui nous réunit encore une fois si nombreux et plus précisément, bien sûr, la planète Mars. Alors la mission de la NASA, intitulée Insight, consiste, je n'apprends rien à personne, en une sonde partie le 5 mai dernier de la base de Vandenberghe en Californie qui doit se poser sur Mars ce 26 novembre 2018. Alors une arrivée sur la planète Mars, c'est toujours un événement et nous allons le vivre ensemble ce soir. Un événement pour partie français, car la mission de la NASA, comme cela vient d'être dit, emporte avec elle un instrument conçu et fabriqué par des équipes françaises. Le CIS, qui est là, il s'agit de lui d'un sismomètre, il écoutera battre le cœur de Mars à travers les tremblements de la planète et les chutes de météorites. L'objectif scientifique qui va vous être détaillé plus longuement est de comprendre la structure interne de Mars et de reconstituer son évolution, de passer, ce n'est pas de moi, je le cite, je crois que c'est de vous, cher Francis, de passer d'une connaissance en 2D et une connaissance en 3D. Projet du CNES, CIS a été développé par l'Institut de physique du globe de Paris sous l'impulsion du responsable scientifique Philippe Lognonnet et de son équipe. Nous devons sa fabrication à la société Soderne, filiale d'Ariane Group. Le centre de contrôle des opérations de CIS, baptisé le SISMO, qui est installé au CNES à Toulouse. Alors j'ajouterais qu'Universance n'est pas totalement étranger à cette aventure. C'est Denis Savoie, spécialiste de Gnomonique et ancien directeur de la médiation scientifique et l'éducation de cette maison, qui est responsable scientifique du cadran solaire embarqué, nécessaire pour déterminer le nord martien, puisque Mars n'a pas de champ magnétique, un nord qui est indispensable à l'exploitation des données. Alors la soirée va consister en la présentation des enjeux de la mission, avec les meilleurs spécialistes à Paris sur ce plateau et avec notre envoyé spécial en Californie, Frédéric Castel. Elle est pilotée par Francis Rocard, qu'on ne présente plus, et Gilles Davidovitch de la SAF, que je remercie chaleureusement une fois encore de nous prêter leur généreux concours. J'exprime ma gratitude à nos partenaires pour l'événement, le CNES, l'IPGP, le CNRS, la Soderne, la SAF et l'Observatoire de Paris. A toutes et à tous, je souhaite une merveilleuse soirée. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors Francis, c'est à toi maintenant de nous expliquer en détail l'ensemble des enjeux de cette mission InSight. Oui. Alors d'abord, vous voyez qu'il y a une pendule. Vous l'avez ici. C'est la même. Et vous avez l'heure sur le site d'atterrissage d'InSight. Donc il est à peu près midi actuellement sur InSight. Évidemment, on ne se pose pas en fin de journée. On va se poser dans deux heures, c'est-à-dire environ à 14 heures parce qu'il faut le temps de déployer les panneaux solaires et d'avoir de l'énergie pour travailler avant que la première nuit n'arrive. Tout ça est calculé quand même. Les enjeux, j'en citerai cinq. Évidemment scientifiques, mais aussi programmatiques, technologiques. Managérial, ça a été un projet complexe. Et puis je rajouterai de crédibilité pour le CNES dans la coopération avec le Jet Propulsion Laboratory qui est quand même le grand laboratoire en planétologie le plus grand au monde, certainement. Vous allez comprendre pourquoi. Les enjeux scientifiques, ça, Philippe Launier va les détailler. Mais aujourd'hui, comme l'a bien dit Philippe, j'ai repris sa phrase, on connaît l'intérieur de Mars comme on connaissait l'intérieur de la Terre il y a un siècle. Donc, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc, connaître la structure interne, croûte, manteau, noyau, c'est avoir un bilan global de cette planète. Et si on mesure sa composition en surface et qu'on a l'intérieur, on a une composition en volume. Et à partir d'un matériau dont on pense qu'il est le même pour la Terre, Mars et Vénus, comment se fait-il que Mars est devenu un désert glacé ? La Terre est vivable et Vénus un enfer extrêmement chaud. Donc, c'est toujours formation et évolution qui est derrière cette problématique. Et la géophysique, aujourd'hui, c'est le chénon manquant de ce qu'on a fait sur Mars. Je crois que l'année prochaine, on va lancer la 50e mission vers Mars. Et j'inclus beaucoup d'échecs, malheureusement, au début, il y a eu des échecs. Mais en géophysique, on n'a jamais lancé une mission de ce type, actuellement, après des missions bien connues comme Mars Express, MSL, et j'en passe. L'histoire est ancienne. Alors, comme je l'écris là, nous avions la cerise, CIS, c'est-à-dire ce sismomètre, on avait ce sismo, il nous manquait le gâteau. Ça, c'est toujours ce que j'ai dit à Philippe. Je lui ai dit, ce n'est pas si simple d'envoyer ton sismo parce qu'il nous faut un atterrisseur. Il nous faut un gentil partenaire qui va nous envoyer le sismomètre sur Mars. Et la première tentative, c'est Barbara... Barbara ? Marinovitch ? Non. Romanovitch. Excusez-moi, je crois qu'elle est dans la salle. Est-elle dans la salle ? Bon. Elle sera peut-être dans la salle. C'est en 87, elle, et non pas Philippe Logné, qui a proposé Optimisme, le mal nommé. Ce premier sismomètre que vous avez en bas à gauche, et on a vécu 7 ans, enfin non, 9 ans même, de développement. Et comme vous le savez, on a eu un problème avec cette mission russe puisque le proton n'a pas bien fonctionné et Mars 96 s'est terminé quelque part entre le Pérou et le Pacifique. on ne sait pas très bien où il est. Mais Philippe Logné, qui avait repris les rênes de cette affaire, c'était à bord de petites stations, vous les voyez ici, lui est persévérant. Et il est persévérant et il a persévéré avec son acolyte Bruce Bannert, qui est donc le PI d'InSight. Et tous les deux, vaille que vaille, tant sur Mars que sur la Lune, ils ont tenté 16 fois. C'est quand même, je crois, un record dans le domaine. Et le but, c'était toujours le même, c'était de mettre un sismomètre sur Mars, voire sur la Lune. Le premier, c'était sur Viking, mais il n'a pas fonctionné. On a mesuré que du vent et l'autre ne fonctionnait pas du tout. Un point important, c'est qu'InSight, on va le détailler pendant cette soirée, c'est la meilleure configuration. Je peux vous dire que je peux la comparer à tout ce qu'on a vécu auparavant. On est dans le meilleur scénario possible pour poser un sismomètre sur le sol, pour le protéger des variations thermiques. Donc finalement, il a fallu être patient, mais on a quand même un cadre qui est idéal pour cette mission. Alors, enjeux technologiques, un sismomètre, c'est des technologies pas classiques dans le spatial du tout. D'ailleurs, pendant longtemps, en gros, quand Philippe Lognonnet nous envoyait des demandes, personne n'y comprenait rien, il utilisait des mots qu'on ne connaissait pas. Et donc, s'approprier les technologies d'un VBB, ça a été quelque chose qui a pris du temps et on a fait pas loin de 20 ans de RET pour améliorer ce sismomètre parce que Philippe Lognonnet était plein d'idées. Il est toujours plein d'idées. Il veut toujours faire mieux, plus performant, plus sensible. Et donc, on a fait beaucoup de RET. Après, on a eu des opportunités. Netlander, c'était dans les années 98-2003, qui a été abandonné. Exomars, il y avait un atterrisseur Humboldt, ça a été abandonné. Et donc, quand Bruce Bannert décide de faire une mission de type Insight, il passe un coup de fil à Philippe Lognonnet. Il n'appelle pas le CNES. Il appelle Philippe Lognonnet en disant, qu'est-ce que t'en penses ? T'as un sismo qui est quand même génial. Donc, on pourrait l'embarquer sur ma mission, Insight. Et c'est comme ça que les choses se font. Et ensuite, Philippe Lognonnet se tourne vers le CNES en disant, voilà, il y a une opportunité, il faudrait que le CNES signe un papier qui dit qu'il est prêt à financer. Ce que nous avons fait en étape, et en mai 2011, ça s'appelait J'aime, mais ça s'appelle Insight maintenant, sélectionne une phasa compétitive. Donc, on n'était pas complètement encore sur les rails. Compétitif, ça veut dire qu'il y avait trois missions et on peut gagner ou ne pas gagner. Et à l'époque, nous, on a démarré le projet et donc, on était en une situation où on avait convaincu la NASA qu'il suffisait de fabriquer des modèles de vol. Malheureusement, six jours plus tard, ces fameux modèles qui fonctionnaient en cave se sont mis à moins bien fonctionner. Et là, on a eu un début de problème qui nous a, qui a perduré, je dirais, pendant à peu près tout ce projet. Et ça a été un peu compliqué. Sur les aspects management, et Philippe Laudet qui est au JPL et à Nick Sylvestre qui est là pourra vous en parler mieux que moi, ça a été assez compliqué parce que nous avions des partenaires indispensables. Les Suisses qui faisaient la boîte électronique, la boîte noire à gauche. Le JPL nous faisait ce câble qu'on appelle le TESER. Il a l'air de rien, ce câble, mais il y a 200 fils qui passent dedans. Il faut qu'il soit pas trop rigide, il faut qu'on puisse le déployer. Et puis, vous voyez aussi, les Américains font la partie thermique que l'on voit au milieu en haut. Nos amis allemands faisaient le leveling system, c'est-à-dire toute la partie jaune en haut à droite pour niveler le sismomètre qui doit être parfaitement horizontal. Et les Britanniques nous apportent des courtes périodes qui étaient évidemment sur l'étergère, c'est-à-dire qu'il suffisait de les prendre, on les embarquait. Ça, c'est ce qu'il nous avait dit et on y croyait beaucoup. C'était des technologies MEMS pour ceux qui m'ont posé la question il n'y a pas longtemps. Et donc, on a eu quand même un pilotage par le planning, ça veut dire que les Miss Con Discovery sont des missions extrêmement rapides. Donc, en 2012, on est sélectionné, il faut qu'en 2016, on parte. On a 4 ans pour faire... Donc, il n'y a plus qu'à fabriquer. Et ensuite, quand on a des problèmes, on est dans une situation extrêmement préoccupante. On pilote par le planning, c'est-à-dire qu'il faut impérativement être à l'heure. Et voilà, les ennuis qu'on a eus, j'ai appelé l'année 2015 l'anus horribilis puisque en 2015, qui était la veille du lancement, vous voyez la sphère, elle a collapsé alors qu'elle allait très bien. Pendant des mois, elle était sous vide, tout allait bien et puis à un moment, elle collapse. Et ça, ça a surpris absolument tout le monde. On s'est dit, mais pourquoi ? Après, on a compris, mais je ne vais pas tout vous donner les détails. Les mêmes, s'ils sont là, les shortes, courte période, quand on regarde nos microscopes électroniques, ils n'étaient pas si bien que ça. Ils avaient des problèmes de fabrication. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ça veut dire que ça ne va pas marcher. Donc, on a dit à nos amis britanniques que ça, ce n'est pas un modèle de bol, il va falloir en fabriquer d'autres. Et ensuite, on avait des connecteurs sans passage de câbles à l'intérieur de la sphère, sans cause de fuite possible. Il y a un des connecteurs ici qui a fui. Et ça, ça s'est passé au mois d'août 2015 alors qu'on était en phase d'intégration extrêmement intense, pratiquement 7 jours sur 7. Et là, à 3 mois du tir, 3 mois du tir, c'est quand même la veille. La veille, on était obligé de dire à la NASA, écoutez, non, on ne va pas pouvoir lancer. Donc, ça a été un effet extrêmement douloureux. Juste cette fuite-là, pour donner un ordre d'idée, les gens de Sodernes m'ont dit que c'était comme si un pneu de voiture se dégonflait en 10 000 ans. Oui, c'était une fuite infinitésimale. C'était une fuite très très faible. Mais vous voyez, on ne bricole pas. On ne fait pas de l'approximatif. Il faut que ça soit parfait. Et ce connecteur qui est... D'ailleurs, les connecteurs de vol sont les mêmes. Donc, le problème, c'était que le fabricant industriel qui fabrique ces connecteurs, il y en a qui sont parfaits, d'autres qui ne sont pas tout à fait parfaits. Et là, on n'a pas eu de chance. Un des connecteurs fuyait un tout petit peu. Mais ce n'était pas acceptable. Et donc, on a souhaité considérer qu'on ne pouvait pas voler en l'état. Donc, ça a été quelque chose d'extrêmement douloureux pour une équipe. Vous savez, quand vous faites un effort surhumain pour livrer et qu'on vous dit « bah non, maintenant, ça va être deux ans de plus. » Alors, j'ai écrit « sans précédent ». Ce qui est sans précédent, ce n'est pas un report de mission martienne. C'est un report de mission martienne provoqué par la France. Ça, c'est sans précédent. Et ça, ça a eu des conséquences. C'est que la communauté américaine, évidemment, a commencé à dire « oui, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien, tout ça ». Et là, je trouve que Bruce Banner a été très très bien. Il a expliqué que c'est les règles du jeu. On travaille comme ça. Chacun s'occupe de ses aléas. Et donc, nous avons eu des aléas et la NASA a eu des aléas extrêmement importants à cause de ce report. Et donc, la crédibilité du CNES était engagée. Donc, les efforts humains, et Philippe Laudet et Annick pourra détailler ça, ont été très importants. Vous voyez l'équipe, ils sourient beaucoup sur la photo. Ça, c'est l'équipe du CNES. Mais il y a eu des moments où ils ne souriaient pas beaucoup. Et donc, ça a été extrêmement pénible. Mais à la fin, on a livré. Et aujourd'hui, on a un sismo qui est parfaitement en l'état de fonctionner, qui a des tests en vol qui sont parfaitement nominaux. Et donc, je voudrais quand même féliciter toutes les équipes du CNES, de l'IPGP, du JPL, de Sodernes, parce qu'on est arrivé à fabriquer ce sismomètre. Et dans deux heures, on se pose sur Mars. Merci. Bravo. Merci, Francis. Alors justement, que va-t-il se passer ? On entend parler des sept minutes de terreur. C'est cette fameuse séquence d'entrée, de descente et d'atterrissage, l'EDL, Entry Descent Landing, chez les Américains. Et donc, pour en parler, vous pouvez accueillir Emmerich Spiga, qui est un chercheur du LMD, le Laboratoire de Météologie Dynamique, qui va nous expliquer en détail. Cher Emmerich, merci. Eh bien, ce que sont que ces sept minutes de terreur et que cette entrée dans une atmosphère comme celle de Mars ? Merci. Bonsoir. Donc, effectivement, je vais vous parler de l'atterrissage sur Mars. Atterrissage, qui s'appelle en anglais Entry Descent and Landing. Et en fait, ici, je m'exprime en tant que scientifique associé à la mission InSight, mais également, nous avons été appelés avec notre équipe à donner une expertise de météorologie aux équipes chargées de l'atterrissage. Alors, cet atterrissage, on l'appelle les sept minutes de terreur pour une raison très simple. Sept minutes, parce que ça dure sept minutes. Et de terreur, parce que lorsque la sonde rentre dans l'atmosphère, elle envoie un signal sur Terre qui met huit minutes à arriver. Donc, autant dire que, ensuite, tout est automatisé, on ne peut pas réagir. C'est une série de commandes automatisées pour se poser à la surface de Mars. Oui, en d'autres termes, ça veut dire qu'au moment où on touche l'atmosphère, qu'on a l'information, de toute façon, on est déjà posé. Voilà. Vous avez compris. C'est ça. Absolument. Et déjà posé ou pas. Ou pas. Elle va se poser, bien sûr. On est d'accord. Alors, si vous le voulez bien, on va suivre l'entrée, l'atterrissage. Voilà. Donc, ça commence en fait par la séparation de l'étage de croisière et la sonde rentre dans l'atmosphère à 125 km au-dessus de la surface. Et là, elle va passer de 20 000 km heure à 1 500 km heure en quelques minutes. Et vous avez un chauffage très fort sur le bloclier thermique. On atteint 1 500 degrés de quoi faire fondre l'acier. Et donc, la sonde comme ça va ralentir énormément avant d'atteindre la deuxième étape qui est le lâchage du parachute. Là, on est à 11 km au-dessus de la surface. Et ensuite, 15 secondes plus tard, elle va se débarrasser de son bouclier thermique qui ne sert plus à rien. Ensuite, ses pieds vont se déplier. Et 30 secondes plus tard, vous avez l'allumage du radar qui sert à repérer la surface. Ensuite, on arrive à la troisième phase qui est peut-être la plus dangereuse. une petite période de chute libre pour s'amuser un petit peu. Et ensuite, InSight allume ses rétrofusées qui vont la freiner. Donc, on atteint 50 mètres au-dessus de la surface. On est en descente vitesse constante à 10 km heure et on se pose délicatement à la surface de Mars. Et là, il faut éteindre les rétrofusées, sinon InSight se retourne comme une tortue. Voilà, mesdames et messieurs, comment on atterrit sur Mars. Facile. Alors, où est-ce qu'on atterrit sur Mars ? C'est le point que vous voyez ici, InSight. Alors, ce site d'atterrissage a été choisi parce qu'il est proche de l'équateur, donc il y a énormément d'ensoleillement pour les panneaux solaires. Par ailleurs, il va être posé sur une surface qui est relativement meuble pour pouvoir creuser pour que la sonde thermique HP3 aille à l'intérieur du sol facilement. Et par ailleurs, les caractéristiques du site, c'est que c'est le moins dangereux possible. Il est très plat, il n'y a pas du tout de cailloux, très peu de cratères. Là, c'est une zone qui est faite 100 km de large. En gros, c'est comme si des extraterrestres venaient en France et choisissaient d'atterrir en Beauce, ce qui serait un excellent choix par ailleurs. Donc, cette sonde... Voilà, c'est bon. Donc, là, ce que vous voyez en rouge, c'est les caractéristiques du système d'atterrissage d'InSight et en rose, les caractéristiques du système de Phoenix. Les ingénieurs de la NASA ont réutilisé le même système avec quelques petites différences. Je vais revenir là-dessus après. Ils n'ont pas pu utiliser le système d'airbag de Spirit et Opportunity parce que la sonde était beaucoup plus lourde. Et ils n'ont pas non plus utilisé le système de plateforme particulière qui dépose à la surface comme Curiosity parce que la sonde était beaucoup moins lourde. Alors, la seule différence par rapport à Phoenix, c'est que InSight se pose à 2 km d'altitude au-dessus de Phoenix. Donc, a priori, il y a moins d'atmosphère pour ralentir. Et par ailleurs, c'est ce que vous voyez sur l'extrémité là-bas. Elle atterrit pendant la saison des tempêtes de poussière, ce qui signifie que même s'il n'y a pas de tempête de poussière, il y a plus de poussière dans l'atmosphère et donc il a fallu adapter le bouclier thermique. Il est plus épais en l'occurrence. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un bouclier thermique plus épais. Alors après, il y a une autre différence par rapport aux autres missions, c'est le fait que InSight est parti avec deux anges gardiens qui s'appellent Wally et Eva. En langage technique, c'est Marco A et Marco B qui sont deux petits CubeSats, ce sont des tout petits satellites qui tiennent dans la main et qui vont être chargés de relayer le signal d'InSight sur Terre s'il fonctionne bien et a priori, s'il fonctionne bien également, il devrait relayer une première image de la surface envoyée par InSight. Donc ça, Aymeric, c'est complètement nouveau, c'est totalement expérimental ? Absolument. C'est-à-dire que ça, c'est expérimental, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on envoie des CubeSats dans une mission interplanétaire. Le but, c'est d'essayer de tester ce système pour voir si, dans les missions futures, en fait, on ne pourrait pas envoyer à chaque fois des CubeSats qui ne coûtent pas cher et qui permettent de relayer immédiatement les choses. Parce que c'est un peu comme des Rubikubes, d'abord, c'est autour de la Terre qu'on les envoie au départ, c'est conçu pour ça et puis surtout, c'est modulaire, c'est ça ? Absolument. Et en plus, c'est extrêmement petit, à faible coût et d'ailleurs, il y a aussi des CubeSats qui sont développés dans les universités pour que les étudiants apprennent à lancer des choses dans l'espace. Voilà. Ce sont des CISU pour les spécialistes des nanosats et le grand panneau que vous voyez là, c'est l'antenne grand gain vers la Terre qui est une antenne plate et non pas... Donc, c'est une antenne électronique plate moderne et c'est ça qui envoie l'information vers la Terre. Alors après, INSAT, bien sûr, va aussi envoyer directement un bip vers la Terre qui sera capté par les paraboles. Alors, dernière chose sur l'atterrissage, au cours de l'atterrissage, on fait des mesures scientifiques. En fait, c'est comme si vous jetiez votre téléphone portable dans l'atmosphère de Mars. Votre téléphone portable, il a des accéléromètres et des gyroscopes pour mesurer l'orientation et l'accélération. Et en fait, en mesurant la trajectoire et la vitesse de la sonde, on peut en déduire le milieu dans lequel elle s'est propagée, c'est-à-dire l'atmosphère. Et on arrive au diagramme qui est au milieu qui s'appelle un diagramme spaghetti parce que vous voyez, il y a plusieurs spaghetti qui sont en fait les profils de température au cours de chacun des atterrissages sur Mars. Donc, avec ça, on aura des informations en haut de l'atmosphère sur les ondes qui se propagent dans l'atmosphère, au milieu de l'atmosphère sur l'influence de la poussière sur la température et le climat de Mars. Et en bas de l'atmosphère, très important, on aura des informations sur les turbulences. Et ça, c'est d'autant plus important que le sismomètre séisse. Lorsqu'il sera à la surface de Mars, il sera très sensible aux turbulences et donc ce sera tout un travail qu'on aura à faire. Merci beaucoup. On peut applaudir Aymeric qui est aussi maître de conférence à Sorbonne Université. Et vous voyez sur le côté droit, donc je ne vous l'ai pas dit, mais il faut surveiller les écrans latéraux. Voilà, nous avons Frédéric Castel. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. On est un tout petit peu en avance là, mais on a la chance d'avoir Barnard, le docteur scientifique de cette mission, le père de cette mission. Mais avant ça, je vous rappelle quand même où on en est. On est bien sûr au Jet Propulsion Laboratory. Et je vous rappelle que c'est toutes les missions automatiques planetaires. Là, c'est la deuxième, neuvième fois que la NASA se fait atterrir sur Mars. Parmi les 200 Français qui ont participé à la mission, une trentaine d'entre eux sont ici comme ingénieurs ou comme scientifiques et participent déjà aux opérations pour certains d'entre eux et pour les autres dans quelques jours. Avant de passer la parole et poser la question à Bruce Barnett, je résume un tout petit peu. Il aime souvent rappeler trois chiffres. C'est qu'il y a sept ans qu'il travaille sur Insight. il y a quasiment sept mois que cette sonde a été lancée en Californie, pas très loin d'ailleurs, pas très loin d'ici. Et il va y avoir sept minutes de terreur que vous avez déjà évoquées avec d'autres chiffres. C'est à peu près six fois la vitesse d'une balle de revolver pour ensuite atterrir en douceur sur les trois priers amortisseurs. Now I have to switch into English. So Bruce, thank you very much to be with us. You were already at the, I'll give you some background, at the GPL in 1976 when Viking landed and you were a student here. But you're already quite interested by the seismometer. That's right. I was already a physical student and I was very, very eager to see the seismic data coming from Mars even back in 1976. And you've been dreaming for decades to explore mission inside to be selected in the discovery program patient and persistent. Yes, I have. In 2011 and 2012 mission when you were selected, why did you choose right away to work with the Institut Physique du Globe, IPGP, in Paris with CNES and with European partners? Was it for their know-how? Yes, actually it was. And I had already been working with Philippe Lognanet at IPGP for at least 10, 15 years before that. They have worked on developing a seismometer specifically to go to other planets, Mars in particular. And really, there was no other instrument in the world that could compare with the level of the... The best translator in Paris, Francis Roqueur and Gilles Davidovich. You often underline that insight will be a kind of time machine to discover the past history of Mars and by analogy also what happened to the Earth. Can you tell us why is it so important? Well, Mars is very different from the Earth in the sense that on Earth, after the planet was formed four and a half billion years ago, Earth went into a phase of plate tectonics where the plates are being constantly pulled down into the mantle, remelted, and brought back up for new crust at the oceans. And so none of the surface of the Earth is really continuing from early in Earth's history. But Mars did not do this. Mars formed, it went from a ball of meteoritic dust, melted, changed into a core, crust, and mantle very early, only a few tens of millions of years after its birth, and then stopped changing. And so we were able to go to Mars and look at conditions that were, the conditions that occurred very early in Mars's history and the same ones that happened on the Earth. And so by studying Mars, we can actually see what the Earth may have looked like four and a half billion years ago. Thank you. Bruce Barnett, what is your feeling and what is especially the vibration inside the control room at this moment? Well, we're all very excited and we're all very nervous also because landing on Mars is very difficult and very risky. We've been successful in the last few times we've tried to go to Mars and of course on this mission we've spent the last seven years trying to think of everything that could possibly go wrong and fix it. but once you get to Mars the spacecraft is flying itself from here on we have no more effect on it and it has to do everything perfectly to get down to the surface so we'll be watching very carefully and very nervously until we get down to the surface but we're very confident we have a spacecraft that's been operating beautifully in space and we expect it to operate beautifully all the way to the surface of Mars even if you feel pretty safe and secured how do you sleep at night if I may ask I don't sleep so much but you know I wake up and I think about what's going to happen and then I try to sleep and I think about something else and it's finally I just give up and get up and get to work thank you so much Bruce for your time you have to go back to Mission Control oh you're very welcome thank you very much thank you so much thank you very much alors on va essayer de reformuler un petit peu ces quelques instants c'est difficile de traduire à la volée donc on préfère plutôt traduire ce sera le seul moment vraiment où on aura de l'anglais en live pour faire simple en fait d'abord Frédéric a demandé à Bruce Banner depuis quand en fait lui était lui était venue cette passion et finalement Bruce travaille il a vécu en fait en 1976 l'arrivée des Vikings sur Mars donc les deux premières grosses sondes à avoir atterri sur et qui possédaient des sismomètres et qui possédaient déjà des sismomètres mais sensiblement moins précis dont l'un des deux ne s'est jamais débloqué donc il n'a rien donné et l'autre qui était posé sur la sonde a finalement mesuré le vent donc il a comme étudiant il étudia un signal et il s'est rendu compte qu'il analysait du vent ce qui devait être assez frustrant pour un sismologue voilà ensuite il lui a posé la question pourquoi les français pourquoi l'institut physique du globe et le CNES et là évidemment parce qu'il n'y a pas d'autres nations à avoir ces types de compétences aussi bien scientifiques finalement que industrielles et spécifiquement sur ce sismomètre sur lequel nous travaillons depuis une vingtaine d'années en RET alors Philippe nous expliquera ce qu'est un sismomètre mais c'est quelque chose quand même de très fragile il est très sensible et évidemment peu compatible a priori avec le milieu spatial parce qu'il faut d'abord décoller il y a beaucoup de vibrations il y a des accélérations il y a des décélérations et puis après comme on l'a vu comme Emmerich nous en a parlé il y a un freinage très important et à nouveau beaucoup de vibrations donc c'est plutôt peu compatible les budgets sont extrêmement contraints dans ces missions donc il a très vite compris qu'il ne pourrait pas faire une mission martienne en développant un sismo américain donc il fallait absolument c'est pour ça qu'il est allé prendre notre sismomètre et qu'il est allé prendre la mesure du flux de chaleur en Allemagne avec HP3 parce que voilà c'était un problème de budget aussi ensuite son avant-dernière question c'est finalement qu'est-ce qu'on va prendre avec le sismo pourquoi étudier Mars et là il répond que la Terre il y a ce phénomène de technique des plaques avec fabrication de croûte et phénomène de subduction il n'y a pas ce phénomène sur Mars et on essaye de comprendre comment Mars a évolué et pourquoi aujourd'hui la technique des plaques est un phénomène unique dans le système solaire il n'y a pas d'équivalent ailleurs est-ce que c'est spécifique à la vie voilà il n'a pas dit tout ça mais je brode un peu sur le sujet et c'est ça qui est c'est ça qui est un petit peu derrière toute cette étude il a quand même dit que c'était un voyage dans le passé absolument c'est toute la formation et l'évolution d'une planète comme Mars qui a eu une activité volcanique absolument phénoménale vu la taille des volcans qu'il y a sur Mars donc tout ça ça vient du manteau mais néanmoins pas technique des plaques et la question de savoir si aujourd'hui il y a des vibrations par des effets de refroidissement thermique par exemple ou par des effets résiduels sur les volcans mais Philippe en parlera mieux voir on va y venir dans un instant c'est des grandes questions et la dernière question c'était en parlant de vibrations quels étaient les vibes et les vibrations à l'intérieur du centre de contrôle Bruce est extrêmement confiant ils sont tous très confiants tout va bien à bord les marcos vont très bien la sonde inside va très bien et ils sont tous extrêmement pas inquiets mais ils sont tendus à vif en se disant maintenant on va voir l'événement on va le subir parce qu'on subit au sens où on ne peut pas intervenir voilà donc on a vraiment eu un privilège d'avoir Bruce Bannert en direct parce que c'est évidemment un homme très pris actuellement et dans quelques minutes ce n'aurait pas été possible voilà alors on va poursuivre on va poursuivre justement avec ça c'est fait déjà voilà on va poursuivre avec Philippe Lognonnet que vous pouvez applaudir deux fois Philippe merci alors c'est vous savez je vous disais tout à l'heure c'est une histoire humaine et Francis l'a dit mais il faut vraiment il faut le répéter Philippe il est un peu de la classe des grands explorateurs qu'on a en France du système solaire des arpenteurs Francis l'a dit ça fait 30 ans on a quelques autres exemples comme ça on a eu des exemples comme Daniel Gauthier le regretté Daniel Gauthier qui a toute sa vie milité pour explorer Titan et bien voilà Philippe c'est l'explorateur de l'intérieur de la planète rouge et ça fait bientôt 30 ans donc bravo explique nous Philippe d'abord merci d'être ici et pas au JPL merci d'être avec nous c'est à nouveau un privilège et explique nous le coeur de cette science bien bonjour donc bonjour et puis c'est un grand plaisir d'être avec vous tous avec tous les membres des équipes de tous les organismes laboratoires de Toulouse de l'IPG et aussi de tous nos contractants industriels y compris Sodernes qui nous permettent de vivre ce moment donc je suis comblé par cette merveilleuse équipe en fait qui nous a qui m'a entouré et qui a permis d'en arriver là alors comme Bruce le disait bon c'est cette mission c'est un retour en arrière je vais passer le retour en arrière concernant Bruce et moi avons commencé ce projet avec des petits enfants des bébés ils sont tous là je veux dire à nous écouter donc voilà donc ça c'est le petit retour en arrière personnel mais pour ce qui est de la science en fait on va faire deux retours en arrière alors si j'avais les moyens de vous montrer on va d'abord faire une spécialité de la French vinaigrette la vinaigrette française vous savez si vous voulez regarder la quantité d'huile dans votre vinaigrette et bien c'est pas en la remuant que vous allez faire ça vous allez attendre que ça sédimente alors ça c'est pas tout à fait de la sédimentation mais en gros que l'huile se dégage du vinaigre et c'est un petit peu la même chose pour une planète quand elle se forme en fait le fer les silicates sont mélangés et puis très rapidement il y a un processus qu'on appelle l'accrétion et puis ensuite une séparation entre les silicates et le fer le fer va tomber et finalement mesurer la taille du noyau c'est tout simplement de mesurer la quantité de fer et quand vous avez la quantité de fer vous pouvez faire le rapport fer sur silicates pour la vinaigrette c'est la quantité de matière grasse donc finalement ça c'est la première chose retour en arrière il y a 4,5 milliards d'années lors de la formation de Mars et c'est la deuxième fois qu'on va faire cette expérience dans le système solaire pour une planète tellurique la première fois on la fait sur la Terre la deuxième fois on le fait sur Mars et donc vous comprenez que quand on a deux points on peut déjà au moins tracer une droite donc on peut faire plein de théories pour comparer les deux planètes deuxième retour en arrière comprendre pourquoi Mars a cessé de fonctionner tout à l'heure donc Francis a évoqué la possibilité que la vie ait quelque chose à faire dans la tectonique des plaques peut-être que la vie a quelque chose à faire dans le maintien de la tectonique des plaques c'est pas complètement impossible mais disons que la grande question c'est pourquoi est-ce que Mars avait des rivières un champ magnétique des volcans il y a 4 milliards d'années et pourquoi tout ça en fait assez rapidement a disparu et la question encore une fois c'est à l'intérieur parce que c'est à l'intérieur que se trouve le moteur qui fait tourner cette planète et donc ce moteur c'est ce qu'on appelle en termes scientifiques des courants de convection c'est un petit peu comme les pistons d'une voiture et finalement cette mission qu'est-ce qu'elle va faire elle va calculer la puissance fiscale c'est à dire la chaleur qui s'en dégage ça c'est mon collègue Thilman Spohn avec l'expérience de flux de chaleur qui va le faire et nous on va faire des photos des pistons des moteurs essayer de voir tout simplement pourquoi est-ce que ça ne marche plus et pour faire ça et bien on va utiliser un instrument qui est ce sismomètre qui permet de radiographier à l'intérieur de la planète par l'intermédiaire de la propagation des ondes et comment est-ce que ça va marcher d'abord ça a très bien marché sur terre et ça c'est aussi un autre moment extraordinaire pour notre équipe c'est à dire qu'on a vraiment l'impression qu'on va tourner une nouvelle page de la sismologie une page qui a commencé il y a plus d'un siècle à la fin du 20ème siècle donc en 1889 si vous allez dans le hall vous verrez un instrument qui fonctionnait déjà en région parisienne à Saint-Mort-des-Fossés à la belle époque donc vers 1914 et ce qui est extraordinaire c'est qu'en 20 ans en fait on a fait on a découvert l'intérieur de la Terre on a découvert des séisses on a découvert la croûte on a découvert le noyau et tout ça c'est fait avec des énormes instruments à une technologie qui n'a rien à voir évidemment avec celle d'aujourd'hui aujourd'hui on voit les détails de la Terre un peu plus tard avec Apollo on a fait la même chose sur la Lune on a détecté des séisses avec l'émission Apollo j'espère qu'on y reviendra pour refaire de la sismologie sur la Lune et encore une fois on a pu voir l'intérieur de la Lune et une chose extraordinaire on a découvert aussi que la Lune avait un noyau liquide ça c'est quelque chose un peu terrible pour l'enseignant que je suis jusqu'aux années 2000 j'ai raconté n'importe quoi à mes étudiants en leur disant que la Lune était froide elle avait sûrement un noyau solide tout simplement parce que ça c'est quelque chose qu'on a trouvé 30 ans après Apollo ce qui montre que ces données toujours donnent quelque chose d'extraordinaire et maintenant on va faire la même chose sur Mars on ne connait rien on va tout apprendre évidemment on a des idées on a des collègues qui font de la minéralogie de la théorie des enclumeaux de pression donc on a des idées de ce qui se passe à l'intérieur on connait la masse mais on connait vraiment tout très très peu les détails et donc on va voir avec ces ondes vous en avez un exemple ici deux types d'ondes et puis une onde de surface qui se propage à la surface de la planète on va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et on va voir un petit peu comme un système de radiographie d'échographie des ondes qui pourront se réfléchir sur le noyau comme vous les avez ici et qui vous permettent de comprendre que si vous détectez ces ondes vous avez le temps d'aller-retour vers le noyau et ça vous donne tout de suite la taille du noyau donc c'est toute cette technique qu'on va le faire évidemment le problème c'est que Mars est une planète qui n'est pas très active et donc les séismes génèrent des ondes qui ne sont pas très grandes ici vous avez un exemple d'un séisme de magnitude 4,5 avec une onde qui se propage c'est ce qu'on appelle l'onde de surface vous la voyez arriver elle est énorme 15 nanomètres par seconde carré d'accélération c'est-à-dire en termes de gravité terrestre c'est-à-dire un milliardième de la gravité terrestre donc c'est pas grand chose mais c'est beaucoup et en fait c'est pas cette onde qu'on veut détecter pourquoi ? parce qu'on a qu'une seule station il faut qu'on puisse déterminer la distance de propagation des ondes pour mesurer leur vitesse et donc on va sagement attendre que cette onde fasse un tour complet autour de la planète et la voilà qui arrive bientôt hop la voilà après un tour complet de la planète à ce moment-là le tour est joué c'est comme si vous étiez dans un stade vous avez mesuré le passage d'un coureur de fond à deux moments avec votre montre vous connaissez la distance du stade la circonférence et ça vous donne tout de suite sa vitesse c'est ce qu'on va faire avec cette mission avec une seule station évidemment par la suite on en proposera beaucoup plus mais ça peut-être après le retour d'échantillon quand on a la vitesse on a la position alors quand on a la vitesse et bien techniquement on mesure le temps de première arrivée R1 le temps de deuxième arrivée R2 le temps de troisième arrivée R3 trois grandeurs pour déterminer la vitesse la position et le temps de la source donc 3 et 3 c'est parfait on a tout le problème et comme on a un sismomètre trois axes on a la direction et donc avec la direction on sait qu'elle vient du nord du sud donc on a la position et ça ça a été évidemment testé pendant toute la mission c'est très complexe et extrêmement sensible sur terre ça donnerait quoi comme sensibilité ? et bien sur terre ça vous permet de savoir qu'un séisme on l'a fait évidemment sur terre ça nous permet de savoir qu'un séisme qui est en Californie en fait et vient de Californie à 100 km près donc depuis Paris depuis Saint-Maur on l'a fait depuis Saint-Maur ou depuis la forêt noire pour tous les tests qu'on a fait alors évidemment le gros problème c'est qu'à la fin on a des ondes qui sont toutes petites et ces ondes qui sont toutes petites et bien il faut bien les détecter et c'est pour ça que cet instrument va être le film suivant déployé avec beaucoup de précaution ici donc vous avez le déploiement de ce capteur qui est posé sur le sol on va le recouvrir d'un bouclier éolien là c'est l'autre capteur allemand qui va être déployé également et c'est cette protection là qui nous permettra vraiment de mesurer des tout petits déplacements pour des déplacements rapides des déplacements de la taille d'un atome et pour des ondes plus longue période des déplacements de quelques centaines de moins de quelques dizaines de nanomètres et donc on a vraiment là quelque chose et dernier point ici vous voyez que ce marteau va taper et on va pouvoir aussi enregistrer ces ondes qui seront se propager pour essayer aussi de voir la subsurface mais le marteau il est juste à côté ça va faire un boucan terrible ça va faire un boucan terrible mais on a testé ça évidemment et on va détecter les réflexions des ondes sur les couches du sol avec évidemment l'espoir de voir peut-être des couches qui vont changer en termes de vitesse quelle profondeur à peu près si on a de la chance sur le marteau on pense qu'on arrivera à 50-100 mètres peut-être en sommant tous les signaux générés par l'enfouissement de la sonde alors dernier point combien il y a de séisme et bien on a évidemment pas des certitudes mais on sait que sur Mars il y a plein de choses vous voyez de belles failles sur cette image prise par la sonde Mars Express on sait aussi qu'on a de temps en temps des impacts de météorites quelque chose comme 5 par an et vous voyez la différence entre avant l'impact et après l'impact et donc avec la tâche noire et bien ça nous donnera tout simplement la position encore une fois la vitesse et avec ça et avec le CNES on pourra déterminer la position précise la taille du cratère la forme du cratère ça nous donnera tout plein d'informations sur la source et à partir de tout cela encore une fois comme on a la distance on a les temps d'arriver et bien on est capable de déterminer la structure de la croûte et là vraiment l'espoir c'est de trouver pour la première fois de l'eau liquide sous la forme d'une atténuation des ondes sismiques accrues à grande profondeur peut-être 5-10 km de profondeur dernière chose on aura aussi et ça c'est un clin d'oeil pour Emery qui va analyser ça et qui va représenter toute la communauté atmosphéricienne ou la communauté de l'atmosphère sur Mars on a aussi des tourbillons de poussière vous voyez que ces tourbillons laissent une trace à la surface derrière ce chemin noir autrement dit ils tracent leur route et encore une fois comme ils ont tracé leur route vous savez où ils sont dès que vous avez la direction du signal et ça nous donne de nouveau la distance et ça nous permet à la fois d'écouter le son dans l'air parce qu'avec un capteur de pression du JPL et évidemment les ondes générées et donc je vais conclure ici donc ça va être une foison de données à analyser beaucoup de découvertes des choses qu'on pense connaître et surtout des choses qu'on ne connaît pas et évidemment avec ça une équipe d'une dizaine de co-investigateurs français avec beaucoup de collaborateurs des étudiants des post-docs et évidemment tous les ingénieurs sans qui tout ça n'aurait pas été possible Philippe merci bravo parfait peut-être une ou deux questions as-tu une conviction personnelle sur ce qu'on va découvrir sur c'est toujours difficile quand on est chercheur d'avoir des convictions avant avant la mesure par l'outil oui alors qu'est-ce que je là où je suis prêt à parier donc je suis prêt à parier que le noyau est liquide parce que s'il était solide ça serait vraiment tu peux signer là s'il était solide ça demanderait une seconde mission vers Mars pour en être certain tant que tu signes voilà donc ça c'est la première chose ensuite je pense qu'on va bien mesurer sa taille et ça alors évidemment on est un peu dépendant de la magnitude des ondes et surtout je pense qu'on va découvrir un nouveau domaine de la sismologie qui finalement au début nous faisait peur parce que c'est le bruit de l'atmosphère mais là il va y avoir quelque chose d'assez extraordinaire c'est finalement la première fois où on va pouvoir écouter le bruit de l'atmosphère d'une planète sans être embêté par l'océan parce que sur Terre on est embêté par l'océan alors c'est à la fois bien mais ici ça va être très amusant et je pense qu'on va découvrir beaucoup de choses sur la sismologie couplée avec l'atmosphère alors ce que Philippe ne dit pas c'est que dans l'émission NASA c'est beaucoup plus précis que ça c'est-à-dire les objectifs scientifiques sur la précision de la taille du noyau de l'épaisseur de la croûte sont écrits noir sur blanc alors voilà et deuxième point sur HP3 HP3 vous inquiétez pas HP3 va s'enfoncer à 5 mètres il va perturber le sismo c'est une source à part et ensuite HP3 c'est fini donc le sismo il va fonctionner deux ans tranquillement par définition un sismomètre on n'y touche pas on le laisse travailler alors nous reviendrons tout à l'heure sur les conséquences et ce que je voulais juste rajouter évidemment tout ça c'est un peu un contrat c'est-à-dire c'est des exigences de mission on a déjà beaucoup travaillé là-dessus on a déjà beaucoup publié avant que la mission arrive on a déjà plus de 90 articles publiés par la communauté scientifique qui prépare la mission bravo 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 Philippe merci encore alors retour tout de suite je vois mon ami Frédéric accompagné de Philippe Laudet chef de projet SEIS au Centre National d'Études Spatiales messieurs est-ce que la pression monte ? la pression monte absolument même on a le chance d'avoir les ingénieurs du test mais aussi bien les américains que les français disent bien qu'ils se sentent assez rassurés par l'expérience de la NASA mais tout le monde quand même a des petites sensations fortes au niveau du ventre et des nuits où on se réveille plusieurs fois avec des inquiétudes mais on a la chance d'avoir Philippe Laudet donc comme vous l'avez dit Gilles chef du projet de déploiement de SEIS vous allez être ici pour plusieurs mois mais parlons d'abord depuis sept ans quel type de défi avez-vous dû relever pour cette mission particulièrement complexe ? Alors effectivement ça fait sept ans que le CNES m'a confié le poste de chef de projet du sismomètre donc on a deux choses à faire la première c'est de traduire les exigences scientifiques dont viennent de parler Francis et Philippe Léonnet que je salue au passage en concrétisation technique parce que lorsqu'on nous dit les variations de température sont très problématiques la vitesse du vent c'est ennuyeux les variations de pression sont très problématiques ils font un instrument sur Mars qui ne sera pas installé par des géophysiciens parce qu'eux ils savent le faire sur Terre mais sur Mars ils n'y sont pas et donc qui automatiquement va être conçu et déployé pour répondre à toutes ces exigences et fournir les bonnes performances donc il y a eu un défi technique qui était très important mon rôle était particulièrement de donner de m'assurer que tous les ingénieurs du CNES de nos partenaires et des sociétés qui ont travaillé avec nous aient ce qu'il fallait pour pouvoir relever ces défis ils les ont relevés on peut le dire avec grande fierté il ne faut pas hésiter et la deuxième chose qui était dans mon escarcelle c'est de coordonner tous ces gens parce qu'il y a eu à part moment plus de 200 personnes en Europe sur juste le sismomètre donc tous ces gens venaient de plusieurs pays différentes cultures si vous voulez je peux passer à une analogie qui me tient à coeur c'est que c'est comme si j'étais si j'avais été un chef d'orchestre à qui on ait dit ben voilà il y a un orchestre symphonique qui arrive avec des musiciens mais vous l'êtes j'ai oublié bien sûr d'insister sur le jazzman hors pair c'est entre parenthèses depuis le début du projet qui a pris beaucoup de place dans ma vie donc chef d'orchestre aussi avec les équipes avec les équipes parce que c'est comme il y avait tout un tas de types d'instruments mais des musiciens qui n'avaient jamais joué en go tous très très bons et puis qui venaient tous de différentes musiques les uns du classique les autres du jazz les autres je ne sais quoi moi du folklore irlandais de très belles musiques mais très différentes et puis je leur ai donné la partition Philippe Lognonnet avait écrit le livret si vous voulez et moi je leur ai donné la partition de l'orchestre que personne n'avait pu écouter et personne n'avait jamais joué c'est la plus difficile en plus qu'il fallait faire et à ces gens là qui ne parlent pas la même langue de tous âges et de toutes cultures je leur ai dit en plus le concert c'est bientôt donc il faut se dépêcher pour satisfaire la difficulté il y a une aventure technologique extraordinaire et il y a une aventure humaine extrêmement enrichissante et alors ce dont je suis très content pour eux tous c'est que tout ça on a franchi les étapes et le concert débute demain matin avec l'allumage du système qui sera bien déployé sur le sol et d'ailleurs aussi bien les américains que les équipes françaises vous insistez c'est déjà un bénéfice avant même la mission c'est qu'il y a vraiment une seule équipe tout le monde travaille ensemble avec les cultures que vous évoquiez absolument il y a eu vraiment des passages dans le projet où on était en totale équipe intégrée c'est à dire qu'on parlait à des américains comme à des anglais des suisses des allemands en plus la suisse a cet intérêt d'avoir aussi plusieurs cultures au sein de la fédération elle-même il y avait l'ESA l'ESA Prodex qui travaillait avec la suisse pour ce projet et donc à l'ESA on avait encore aussi d'autres nationalités les italiens enfin bon il y a eu un moment on était tous ensemble et tout était bon pour se comprendre pour bien arriver aux objectifs au profit de ce projet c'était vraiment l'objectif unique pour tout le monde ça une grande leçon mais Philippe Laudet maintenant dès que l'ESA cette sonde va se poser vous avez encore énormément de choses à faire sur plusieurs mois et vous restez ici jusqu'au début d'année prochaine comment ça va s'organiser ? en fait une fois inside posé le truc le plus important c'est que les panneaux solaires s'ouvrent parce que sinon les batteries ne peuvent permettre de tenir que deux journées terrestres mais une fois que les panneaux sont déployés on a de l'énergie tout de suite on veut des photos d'ailleurs on en aura peut-être une rapidement mais tout ça on le saura tout à l'heure parce qu'on veut découvrir ce terrain ce terrain c'est celui sur lequel on va installer le sismomètre donc il y a tout un groupe qui prépare depuis des mois et des mois des algorithmes qui vont faire des modèles numériques du terrain à partir des images qu'on va recevoir pour pouvoir discuter et dire le sismomètre c'est là et HP3 ce sera là et pas ailleurs et donc nominalement ça devrait arriver le début décembre autour du 10 ou du 12 décembre où on dise ça y est on est tous d'accord on déploie et là le bras va déployer et le sismomètre va être amené le premier à sa place avec beaucoup de précautions et en fait tel le cadeau de Noël au pied du sapin il va être posé sur le sol de Mars au moment de Noël à peu près et ensuite on est thermique et tout ça nous amène début janvier pour avoir fini de déployer le site et après pour déployer HP3 donc ça nous amène fin janvier et donc ensuite on vérifie que tout ça marche ça prend encore un mois de plus et voilà pourquoi il faut rester sur place mais Philippe pouvez-vous nous expliquer c'est quand même une mission exceptionnelle l'administrateur de la NASA vient de le dire encore de coopération c'est-à-dire qu'il y a énormément de moyens français européens allemands suisses tout ce qu'on a évoqué quand vous travaillez vous avez toujours un interlocuteur américain sur chaque tâche comment ça se passe effectivement parce que d'habitude le JPL effectivement gère intégralement ses missions au détail près et ils ont l'expérience de plusieurs décennies ça s'est passé on a appris à marcher en marchant c'est-à-dire que comme ça allait très vite parce que le planning imposé était extrêmement tendu on s'est rencontré on a dit un tel sujet avec qui on en parle qui c'est qui centralise qui c'est qui fait la synthèse et petit à petit les interfaces humaines se sont créées mais ça a été très compliqué parce qu'il y avait beaucoup de monde au JPL ils étaient très nombreux aussi c'est l'instrument principal de la mission des centaines ah oui des centaines mais c'est un secret pour personne que la NASA a un nombre de personnes travaillant sur les OJPL ici il y a 7000 personnes qui travaillent et c'est juste un centre de la NASA donc on a eu énormément d'interlocuteurs donc effectivement il y a eu beaucoup de travail pour rationaliser tout ça pour faire des bonnes réunions trouver les vecteurs pour communiquer la bonne info et pas des infos anarchiques et contradictoires dans tous les sens tout ça c'est du management et ça a été très riche et ça s'est fait naturellement il y a eu parfois quelques petits couacs donc à chaque fois on s'en est expliqué et on en est sorti renforcé parce qu'on n'a pas reproduit deux fois les mêmes erreurs donc globalement ça a très très bien fonctionné comme un orchestre avec des répétitions oui c'est ça des vraies répétitions et oui quand vous avez le deuxième violon qui explique au premier violon comment il doit jouer ça marche pas il faut lui dire non c'est le premier violon qui sait c'est l'inverse vous voyez il y a eu tout ça très bien un peu moins de jazz peut-être en ce moment un peu moins d'improvisation on va dire même si d'une ou certaine façon il y a dû en avoir quand même merci beaucoup Philippe Laudet et on repasse merci merci beaucoup à tous les deux Francis a une question non juste une précision c'est que la mission Insight est une mission à un principal investigateur c'est à dire qu'il y a un chef scientifique c'est Bruce Bannert à l'inverse d'une mission comme Curiosity ou Cassini où il y a chaque instrument à son propre PI principal investigateur donc ça veut dire que la façon dont l'équipe autour de Bruce Bannert va traiter les données il va y avoir chacun va avoir son rôle mais c'est coordonné par Bruce Bannert qui est le chef d'équipe sur l'aspect scientifique on peut applaudir évidemment très fort Philippe Laudet du Centre National d'Études Spatiales le chef de projet merci Frédéric à tout à l'heure merci beaucoup alors retour ici même et justement nous allons maintenant faire un retour sur la conception et la construction de cet instrument exceptionnel et je vous demande d'applaudir Annick Sylveste Baron chef adjointe du projet SEIS au CNES et Antoine Lecoq chef de projet adjoint à Soderne donc expliquez-nous comment on arrive à fabriquer voilà le pointeur laser cet instrument d'exception qui est ici et qui va donc ce sismomètre incroyable puisque je crois savoir qu'il y a des parties nanométriques dans cet instrument d'exception tout à fait Gilles merci donc moi je fais partie de l'orchestre de Philippe je suis son oncle son adjointe et donc Philippe Lomionnet vous a montré que notre instrument est ultra sensible il doit l'être et les ingénieurs du centre spatial de Toulouse avec la coopération des américains et des européens ont tout fait pour rendre aussi cet instrument ultra résistant ce soir d'ailleurs notre instrument va subir un grand stress on l'a connu lors du lancement et maintenant on va en avoir un autre ce soir et le CNES a conçu un système d'amortissement parce qu'il va falloir être très résistant aux vibrations aux accélérations des accélérations et pour vous donner un titre d'exemple au moment où on va ouvrir les jambes du lander il va se créer un choc de 2000 G très ponctuel c'est un énorme coup de marteau que pourrait prendre le sismosmètre et ce système d'amortissement a été conçu pour que ce soir soit réduit à 100 G on sait que ça a bien marché c'est énorme 100 G pour un instrument Francis c'est quand même très rare que des instruments dans le spatial subissent 100 G pour les chocs ça va vite c'est très ponctuel on rappelle que c'est très ponctuel c'est tout de suite 10 000 G c'est très très vite on sait qu'il a très bien tenu lors du lancement ce système d'amortissement et il doit remplir son rôle ce soir pour venir à la conception maintenant de cet instrument sur Mars je vous propose cette belle illustration alors ça c'est l'idéal on est sur un terrain plat l'insight est intègre il est bien posé c'est ce qu'on attend tous ce soir et on voit le déploiement de notre instrument ceci comme le disait Phil Ploday Phil Plogonnet ça n'arrivera qu'en début de l'année prochaine et on voit ce fameux bras robotisé qui a été conçu par les américains et tout se passe il y a un énorme enjeu autour de ce bras parce qu'il va falloir qu'il dépose nos instruments et il a fallu faire comme dans tout le spatial on le fait là on fait la chasse au kilo etc là c'est la chasse au gramme il a fallu faire un instrument léger alors l'instrument que vous voyez au sol la partie le cœur là qu'on voit il fait sur Terre 9 kg si on emmenait une balance sur Mars il ne ferait que 3,5 kg il fera 3,5 kg dû à la gravité martienne qui est trois fois moindre que sur Terre on voit après ce beau bouclier éolien et thermique réalisé par les américains le JPL alors là on le voit toujours en illustration il a une côte de maille qui épouse parfaitement le sol le but c'est surtout il ne faut pas laisser passer le vent ni le sable c'est un bouclier donc qui va protéger thermiquement c'est un bon isolant thermique et qui va aussi protéger du vent quand je descends un peu plus dans l'instrument on a une deuxième couche de protection thermique qui va bien isoler l'instrument cette matière que vous voyez dorée pour les spécialistes c'est de la MLE on descend un peu plus de l'unité de l'instrument on voit la fameuse sphère qui contient les fameux sismomètres français et autour de cette sphère une couronne où on voit des sismomètres anglais il y en a trois voilà par là on voit même l'intérieur ici c'est des petites boîtes d'allumettes et la partie active dedans ça représente à peu près une pièce de 2 euros on voit aussi un des pieds construit par les allemands le fameux système de nivellement qui va permettre de récupérer la pente naturelle du terrain et maintenant je vais passer la main à Antoine qui lui va vous dire comment ont été conçus ces fameux sismomètres français merci merci Annick bonsoir donc je vais effectivement vous présenter ces capteurs sismiques proprement dit ce qu'on appelle le coeur de l'instrument qui a été fabriqué par Soderne donc vous avez ici sur la gauche pardon hop on peut revenir en arrière voilà sur la gauche de l'instrument donc vous avez un des capteurs sismiques qu'on appelle dans notre jargon les capteurs VBB pour capteurs very broad band c'est la très large bande et sur la droite vous avez une image des trois capteurs intégrés dans leur sphère de vol donc c'est c'est-à-dire dans leur enceinte en titane protectrice avant qu'on la ferme de manière hermétique donc effectivement Annick a présenté quelques-unes des contraintes inhérentes à l'instrument la tenue aux environnements au choc etc évidemment les capteurs avaient leurs propres contraintes donc il faut savoir pour donner une ordre d'idée de la performance que ces capteurs sont en mesure de détecter des déplacements de l'ordre d'un atome d'hydrogène donc c'est des déplacements extrêmement fins ils sont constitués d'environ chacun 200 pièces 200 pièces hautement miniaturisées intégrées dans un volume de la taille d'une orange on pourrait dire que ce serait une véritable cathédrale de technologie et donc chacun de ces capteurs comporte également donc c'est un pendule qui est très finement équilibré pour résonner au mouvement du sol martien et chacun de ces capteurs comporte deux micro-mécanismes très très précis un qui permet de compenser les variations de température vues sur le sol martien donc il faut savoir comme l'atmosphère est très ténue les variations de température journalière peuvent atteindre 50 degrés sur Mars et il y a un deuxième mécanisme qui permet de trouver le point de fonctionnement idéal à tout moment de l'année martienne donc on ne le voit pas très bien il est un petit peu masqué mais ils permettent de faire des déplacements de l'ordre du millième du diamètre d'un cheveu donc ce sont vraiment des pièces extrêmement précieuses la pièce la plus petite usinée par Soderne c'est quelle taille à peu près pour qu'on ait une idée c'est difficile à dire là je n'ai pas l'ordre de grandeur mais c'est c'est vraiment des pièces de l'ordre du millimètre c'est de cet ordre de grandeur incroyable et donc ça s'apparente à de l'horlogerie suisse mais fait chez Soderne absolument et donc voilà donc ça il est vrai que voilà concilier la miniaturisation la haute miniaturisation de cette pièce dû aux contraintes de volume et de masse rapier paranique et la tenue aux environnements a été un vrai défi il faut que tout ça tienne donc les températures jusqu'à moins 105 degrés des chocs des vibrations jusqu'à 100 g donc 100 fois la masse de chaque pièce doit être supportée pour schématiser donc tout ça pour les ingénieurs a été vraiment un défi énorme mais bon c'était aussi un défi pour les techniciens vous voyez la miniaturisation de tout ça encore une fois il faut avoir vraiment des doigts de fée pour manipuler tout ça pour prendre quelques exemples des défis qui ont été relevés les fils de cuivre qu'on voit sur la photo de gauche ils font la taille d'un fil de couture il y en a plus de 40 par capteur il faut les router très minutieusement donc ça ça demande vraiment d'avoir des mains de fée et une patience extraordinaire et puis autre exemple sur la photo de droite vous voyez la haute compacité de l'ensemble intégré donc là au moment où on fait ça les techniciens ont entre les mains des capteurs qui nécessitent chacun plus d'un an d'assemblage et de mise au point il faut aller les intégrer dans une sphère de la taille d'une cocotte vous voyez vous pouvez voir ici la maquette et donc ils n'ont pas le droit à l'erreur et là il y a très très peu de gens au monde qui peuvent faire ça donc vraiment on les salue tous ces gens là c'est même exceptionnel en fait ils ont on était à Sodern pour le lancement en fait de la fusée et de la Sound Insight on voyait bien la ferveur de ces ingénieurs ces techniciens ces techniciennes qui ont parfois travaillé même le week-end qui ont sacrifié leurs vacances parce que comme l'a rappelé Philippe Laudet il fallait être à l'heure parce que les américains nous ont demandé de livrer à l'heure le matériel alors absolument alors tu me spoil complètement le chapitre d'après ah pardon mais c'est pas grave on peut le dire deux fois on peut répéter il faut le souligner quand même c'est important absolument donc voilà tout ça aurait pas été possible bien sûr sans un vrai travail d'équipe pas seulement chez Sodern mais aussi pour tous les partenaires c'est ce qu'a soulevé Philippe donc l'IPGP en premier lieu qui était au coeur de la conception qui a porté le projet depuis le début et bien sûr le CNES qui était maître d'oeuvre et qui a encadré tout ça de main de maître d'ailleurs je vais laisser la parole à Annick je crois pour la suite merci Antoine donc là je vais vous parler un peu plus des essais je vais juste faire un commentaire vous n'avez pas compris comment fonctionne un VBB c'est normal il a fallu 5 ans pour que je comprenne vraiment non parce que cette petite machine à l'intérieur c'est très voilà on dit c'est un pendule mais bon qu'est-ce qui vibre qu'est-ce qui vibre pas c'est très compliqué voilà alors il y a le stand sur le stand peut-être dans le stand pour ceux qui sont vraiment très techniques et qui veulent comprendre les choses c'est vrai que c'est très sophistiqué tout à fait donc pour les tests en fait là on a parlé de la conception on arrive maintenant une fois que chaque partenaire a assemblé son sous-ensemble il nous a été livré le CNES a assemblé le tout en début 2017 et nous avons mené une campagne de tests au second trimestre de 2017 une campagne très soutenue 24h sur 24 le week-end inclus et nous avons livré notre instrument aux américains en juillet à l'heure et nous avons mené ensuite la campagne avec l'atterrisseur à Looking Marking à Denver Colorado sur l'écran il y a en fait un fil conducteur c'est les tests thermiques c'est vraiment une contrainte majeure sur Marx la température est particulièrement froide il faut vraiment que nos électroniques nos mécanismes tiennent alors ici Sodern on me l'y met pardon je reviens en arrière comment on vient le rouge le rouge là non le rouge je suis sur le rouge voilà Sodern en premier qui intègre la sphère celle que vous voyez représentée ici ensuite on a amené cette sphère à l'IPGP dans un des laboratoires l'IPGTP à Paris avec l'équipe qui introduit cette sphère dans une petite cuve thermique pour un test thermique d'assez longue durée de 7 à 10 jours et après l'équipe NEST une fois qu'on a assemblé l'instrument vous voyez l'équipe qui un à un prépare le test dans une cuve bien sûr un petit peu plus grande et finalement là-bas au GP à Looking Martin à Denver vous voyez c'est assez impressionnant notre instrument au bout d'un treuil qui descend au fond d'une immense cuve thermique elle est vraiment exceptionnelle cette cuve et on voit l'atterrisseur sur le côté droit et ces tests durent au CNES c'était une vingtaine de jours à Looking Martin une decaine de jours toutes les personnes que vous voyez là sont équipées de combinaisons de pieds à la tête gantées avec des masques en fait parce qu'on respecte tout ce qui est propreté bactériologique il est très important sur les missions interplanétaires de ne pas polluer les endroits où on va donc c'est vraiment des contraintes très drastiques et comme tout le monde l'a répété mais vraiment c'est vrai que c'est des expériences humaines toutes ces aventures c'est ces temps c'est ces temps d'efforts ce soir on espère vraiment qu'ils vont être concrétisés ces efforts là vous avez une partie de l'équipe CNES on reconnaît Philippe Laudé au milieu qui ont conçu fabriqué et testé cet instrument et bien sûr on a eu le support de nos partenaires avec les agences qui les ont financées la NASA avec l'équipe JPL les Suisses qui ont fait l'électronique bord on n'en a pas trop parlé ce soir l'électronique bord elle est en fait sous la plateforme de l'atterrisseur très protégée pour garder la chaleur prendre de la chaleur à l'atterrisseur on a nos équipes anglaises ici qui est Oxford et l'impérial collège de Londres et l'agence allemande donc comme le disait Philippe Laudé c'est vraiment très très enrichissant vraiment très enrichissant pour tout le monde d'avoir travaillé dans ce contexte international et de faire une seule équipe maintenant on est parti pour les opérations le CNES est responsable des opérations pendant toute la durée de la mission et donc on a hâte d'être aux manettes et toi Antoine parce qu'Antoine il faut encore deux minutes allez allez donc simplement pour saluer les équipes donc c'est vrai que pour Soderne c'était une équipe d'une vingtaine de personnes qui a été mobilisée en permanence là-dessus avec comme le relevait un pirate là un pirate oui et on n'a pas compté on n'a pas compté nos jours et nos week-ends lorsque c'était nécessaire comme le reste de l'équipe c'est vrai qu'on était complètement porté par l'enjeu d'une mission de la NASA dont on était le principal instrument donc on n'avait pas le droit à l'erreur clairement donc voilà puis ce soir on est tous un petit peu un petit peu angoissés et excités à la fois en imaginant notre Antoine vous en avez fabriqué combien des modèles et combien livrés à la NASA au total on en a fabriqué une quinzaine depuis le début de l'histoire de CIS et à la NASA on en a livré 6 donc c'est l'instrument principal et le modèle de rechange c'est très bien voilà et donc ce soir effectivement on est un peu angoissés en imaginant tout ça foncer à 6 km par seconde vers Mars 6 km par seconde donc on souhaite bonne chance à nos amis au GPL et oui simplement c'est vrai que je vois Sébastien qui s'apprête à prendre la parole donc on salue également évidemment l'équipe IPGP qui était au coeur de tout ça voilà bravo merci à tous les deux merci Antoine merci Annick bravo pour pour cette incroyable aventure alors je vois Frédéric effectivement bien accompagné Frédéric absolument donc Sébastien un recours qu'on n'a pas besoin de présenter mais quand même rappeler que c'est un ingénieur de l'Institut du Club de Paris et surtout chef de l'équipe technique qui a développé le sismomètre martien qui donc va se poser tout à l'heure alors Sébastien quelles sont les spécificités de ce sismomètre vous qui avez entièrement travaillé dessus on raconte comme ça en tout cas pour le grand public c'est ça qu'un astronaute même sur la pointe des pieds serait tout de suite détecté bonjour oui tout à fait alors c'est quand on installe un sismomètre aussi sensible sur terre dans une cave sismique on ouvre la porte de la cave on le voit sur le signal sismique donc c'est extrêmement sensible alors les spécificités il y en a on peut l'aborder sous deux angles des sismomètres extrêmement sensibles sur terre il y en a plein c'est courant dans le monde scientifique maintenant là on le prend et on lui fait tout ce qu'on ne fait pas à un sismomètre terrestre effectivement oui c'est ça c'est que d'habitude sur terre vous prenez énormément de on les transporte dans des dans des avec sa petite pousse et tout il y a un homme qui va le poser délicatement sur un pilier sismique il va le mettre il va délicatement installer le câble il va vérifier les données ça marche pas il revient il le réinstalle on bouche des toutes petites des choses infimes dans l'installation font la qualité du signal qu'on obtient et surtout on met dans une cave sismique c'est à dire une température extrêmement stable et plate et là on fait nous on fait tout l'inverse tout le contraire deux fois deux fois au lancement on atterrit sur mars on lui envoie des chocs pas possibles et puis ensuite du cyclage thermique tous les jours ça monte et ça descend et ça descend très froid tout ce qu'on ne fait pas un sismomètre qu'un reste alors ça c'est ça c'est un premier rang d'approche un autre rang si on pourrait le regarder par rapport à ce qu'il se fait en instrumentation spatiale scientifique classique si on peut dire classique parce que chaque instrument est vraiment quelque chose de très très point du Frédéric est-ce qu'il est possible de mieux tenir le micro voilà merci beaucoup parfait dans le paysage de l'instrumentation spatiale c'est un instrument qui est quand même relativement compliqué parce qu'il a beaucoup de mécanismes beaucoup de parties mobiles et on n'aime pas beaucoup ça dans le spatial c'est toujours des sources de beaucoup d'ennuis divers et variés et pour une petite anecdote on a beaucoup travaillé avec nos collègues du JPL et certains d'entre eux m'ont confié quand même alors qu'ils ont de l'expérience ils en ont fait des missions martiennes et des instruments c'est l'un des instruments les plus compliqués qu'ils avaient eu pas le plus mais là qu'ils étaient vraiment dans le top 10 voilà et alors vous avez travaillé en particulier sur les capteurs et les capteurs vous ont donné quand même beaucoup de mal et vous êtes arrivé à des solutions pour rendre ces capteurs hypersensibles et donc adaptés au milieu spatial comme vous le dites et d'ailleurs vous avez reçu la médaille de cristal du CNRS 2018 pour ces travaux avant même que ces capteurs puissent être posés sur Mars j'ai eu la chance d'avoir des collègues qui ont poussé cette récompense et donc oui j'ai été récompensé c'est un grand plaisir de voir un peu tout le travail qui a été accompli par moi mais aussi par toute l'équipe que j'encadrais à l'IPGP mais reconnue par ça et puis bon au delà de l'IPGP il y a eu si on a réussi à vraiment surmonter les défis qu'on avait autour de cet instrument c'est parce qu'on a eu une équipe qui a fonctionné à l'IPGP mais aussi avec Soderne avec le CNES avec le GPL et on a pu assembler un peu les compétences et les spécificités de chacune de ces institutions pour relever les défis qu'on a eu à relever et s'il n'y avait pas eu vraiment cet ensemble là on n'aurait pas eu ce succès là et puis arriver à quelque chose qu'ils veulent et alors mais maintenant Sébastien quand commencez-vous effectivement vos tâches au GPL où nous nous trouvons ? Dans deux jours dans mercredi on a les premières données qui arrivent avec le premier test de bonne santé sur le pont et là on aura-t-on résisté à l'atterrissage on va voir Vous le saurez donc très vite ? On va le savoir très vite alors c'est un test qui est partiel et après les prochaines étapes on va passer beaucoup de temps pour déployer très prudemment l'instrument sur le sol donc on passe beaucoup de temps à caractériser le contexte et là on va commencer à voir vraiment le plein fonctionnement des sismomètres qu'un petit peu avant Noël et la pleine performance au début de l'année 2019 D'accord et sur un peu sur le plan humain racontez-nous aussi parce que quand même à Paris et ailleurs même nous nous n'avons absolument pas accès aux salles ici il y a énormément de sécurité au GPL quelle est l'atmosphère fébrilité excitation comment ça se met en place tout ça ? C'est un drôle de mélange il y a beaucoup d'enthousiasme ça a été il y a 6 ans le dernier atterrissage sur Mars donc c'est pas une activité quotidienne donc il y a énormément d'excitation ça va être un grand moment il y a aussi un peu de nervosité c'est quand même là où on concentre le plus de risques sur la mission donc là c'est quand même assez intense donc voilà quand on croise des gens qui sont derrière les consoles aux commandes ils sont concentrés dans la salle quand on croise des gens du projet qui ne sont pas aux commandes aujourd'hui il y a cette tension entre la nervosité et la joie Sébastien de recours merci infiniment pour votre intervention et nous allons passer la parole à François Forger qui va venir juste avec vous mais il faut une seconde pour passer le micro et casque une petite remarque je trouve que Sébastien a vraiment bonne mine parce qu'il y a 2 ans il était un peu blême quand même c'était un passage difficile voilà on est content pour lui François bonsoir François Forger on n'a pas besoin de le présenter mais comme toujours pour les nouveaux qui s'intéressent c'est un spécialiste du système solaire en particulier de Mars et surtout grand spécialiste bien sûr de la météorologie martienne même à la NASA on parle de lui enfin je ne veux pas le faire rougir mais c'est quand même la réalité et vous êtes bien sûr directeur de recherche de CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace cette mission Insight se focalise sur la sismologie or on trouve une station météo à quel titre vous avez cette station météo qu'est-ce qu'elle fait là est-ce qu'il y a une complémentarité qui nous échappe alors oui finalement on peut dire qu'il y a 3 bonnes raisons la première évidemment c'est que si le sismomètre même protégé par sa cloche subit des rafales de vent par exemple et bien ce serait intéressant de le savoir il ne faudrait pas qu'on décide qu'il y a un séisme très étrange en fait qui est dû au fait que la cloche est un petit peu secouée un tout petit peu mais le séisme c'est tellement sensible que ça pourrait être un problème la deuxième raison c'est que la météo le vent les tornades de poussière par exemple peuvent aussi déclencher des signals sismiques mais des vrais à travers le sol et donc là il y a un intérêt scientifique pour la sismologie caractériser le terrain local lié à l'activité météo locale voire globale bon là on ne le jurera pas avec InSight puisque ça fait une espèce de hum on dit une vibration et donc l'atmosphère provoque un signal sismologique et la troisième raison qui à mes yeux est quand même une bonne raison c'est que tout simplement Seyss va être une excellente station géophysique bien sûr mais aussi une station météo avec des capteurs de vent de pression température etc c'est très intéressant il y a une bonne science à faire depuis la surface avec un tel engin donc pour nous c'est très agréable parce que comme ce n'est pas l'objectif principal de la mission on se retrouve une petite équipe scientifique on a l'impression d'avoir une station météo privée pour nous sur Mars et c'est un luxe formidable donc seulement comme vous le dites c'est très utile pour les gens qui font de la sismologie mais c'est aussi quelque chose qui est assez étonnant c'est que il y a des deux premières sondes vikings en 1976 il y avait déjà des stations météo en quoi si on fait le compte en 42 ans est-ce que les instruments ont évolué et est-ce qu'on a appris beaucoup au niveau de la météo martienne alors oui on a beaucoup appris en fait essentiellement grâce à des satellites en orbite depuis l'orbite on avait eu des sondeurs météorologiques et qui ont révolutionné évidemment notre compréhension de l'atmosphère martienne on a appris beaucoup de choses mais bizarrement il n'y a pas eu beaucoup de mesures à la surface pour compléter ça et donc là c'est finalement très intéressant d'avoir une nouvelle station météo qui va mesurer bêtement pression encore une fois pression température vent à la surface il y a eu quelques autres mesures depuis vikings mais souvent elles étaient courtes ou alors en fait les missions n'étaient pas faites pour cela les rovers ne sont pas forcément les choses les rovers Spirit Opportunity n'étaient pas équipés de capteurs météo ou pas basiques comme je dis de pression par exemple Curiosity était pas mal équipé mais il se déplace puis il a une grosse source de chaleur avec une solide nucléaire à l'arrière donc ça pose problème et finalement depuis viking on peut dire que inside va être certainement si tout se passe bien la meilleure station météo que l'on va voir qui ne va pas bouger qui va être sur Ah voilà Parfois ça coupe Parfois ça coupe Bon bah écoutez c'est pas grave on relance ou on essaiera de revoir plus tard Ouais on va relancer un peu plus tard on va passer justement on va poursuivre Je vais juste faire une petite digression parce que ça pas été dit mais François Forger est donc le LMD et et François Forger a repris un outil qui est un modèle de climatologie globale issu de la Terre qui sont des énormes modèles qui tournent sur des très gros calculateurs et ces modèles au LMD ont été appliqués d'abord à Mars puis à Vénus puis à Titan et maintenant d'ailleurs ça a valu à François Forger de rentrer récemment à l'Académie des sciences à l'Académie des sciences voilà donc c'est un chercheur d'exception qui est d'ailleurs sollicité par toutes les agences spatiales dans le monde qui souhaitent faire rentrer sur Mars Oui parce que François Forger a développé la Mars Climate Database c'est-à-dire une base de données sur le climat de Mars et qui est utilisée autant par les scientifiques qui s'intéressent à la météo et au climat de Mars mais aussi par les ingénieurs qui veulent faire rentrer les sondes dans l'atmosphère de Mars donc c'est un côté dual entre l'aspect technique et l'aspect scientifique Alors poursuivons applaudissez Chloé Michaud qui est professeur à l'école normale supérieure de Lyon et à l'université de Lyon 1 et qui va nous expliquer quels sont les autres objectifs scientifiques d'Insight Oui voilà alors on a beaucoup parlé de SAIS bien sûr moi je vais vous parler un petit peu plus du deuxième instrument de cette mission vous en avez entendu parler on l'appelle HP Cube pour Heat Flow and Physical Properties Package mais on l'appelle plus communément la TAUPE alors vous allez comprendre pourquoi donc ce petit instrument cet instrument a été conçu par l'agence spatiale allemande le DLR et il est l'investigateur principal de cet instrument c'est Tillmanspawn du DLR donc cet instrument c'est un petit peu comme un thermomètre planétaire il va prendre la température interne de Mars alors vous savez que les planètes telluriques et Mars l'intérieur de ces planètes est chaud les planètes sont chaudes parce qu'elles ont accumulé une grande quantité de chaleur lors de leur formation par accrétion de corps rocheux et elles sont chaudes aussi parce qu'elles produisent de la chaleur par désintégration radioactive de certains éléments comme l'uranium le thorium ou le potassium et donc cette chaleur interne conduit à des mouvements le matériel qui est chauffé en profondeur tente à s'expandre à devenir plus léger à remonter alors que le matériel qui est refroidi plus en surface va se contracter devenir plus dense et redescendre dans les entrailles de Mars alors ces mouvements qu'on appelle des mouvements de convection sur la Terre ils conduisent à la tectonique des plaques mais comme on vous l'a dit il n'y a pas de tectonique des plaques sur Mars on n'observe pas d'alignement de volcans le long de limites de plaques par contre on observe des grands volcans des volcans gigantesques vous en voyez les trois petits boutons là vous voyez sur Mars ce sont des volcans alors Olympus Mons fait plus de 20 km de haut ces volcans se sont formés à l'aplomb des grands panaches de matériel chaud remontant depuis les entrailles de Mars alors la mesure que va réaliser la taupe va nous donner un point d'ancrage pour comprendre l'évolution thermique de la planète pour comprendre comment la température de Mars a évolué depuis son origine et cela va nous permettre de remonter aux origines de Mars cela va nous permettre de comprendre pourquoi la planète présente une surface très vieille très cratérisée et cela va nous permettre aussi de comprendre comment ces grands volcans se sont formés sur plusieurs milliards d'années à l'aplomb de ces grands panaches alors concrètement cette sonde que vous voyez ici qui fait 40 cm de longueur elle va mesurer en fait la quantité de chaleur qui s'échappe aujourd'hui des entrailles de Mars et pour ce faire elle doit mesurer deux quantités la première c'est comment la température augmente avec la profondeur dans le sous-sol martien et la deuxième quantité c'est comment les roches du sous-sol martien vont évacuer la chaleur quelle est la conductivité thermique de ces roches alors pour faire ça cette sonde elle va pénétrer dans le sous-sol martien c'est pour ça qu'on l'appelle la taupe elle a un système mécanique d'automartelage qui va lui permettre de pénétrer jusqu'à 5 mètres de profondeur c'est la première fois qu'on va aller si profond sur une planète tellurique donc on peut s'enfoncer si profondément grâce à un simple système d'automartelage parce que le sous-sol martien est très proreux très friable très meuble il a été bombardé par des impacts météoritiques pendant plusieurs milliards d'années et donc on va atteindre 5 mètres de profondeur on l'espère et cette petite sonde la taupe va tirer derrière elle un câble qui contient des capteurs thermiques et ces câbles vont mesurer ces capteurs thermiques vont mesurer la température sur ces 5 mètres de profondeur sur toute la durée de la mission pendant ces deux ans donc ça ça va nous donner l'augmentation de température avec la profondeur la conductivité on va la mesurer lors de la phase de pénétration de cette taupe dans le sous-sol alors lors de la phase de pénétration la taupe va effectuer plusieurs cycles où elle va pénétrer sur 50 cm libérer une quantité de chaleur connue et puis mesurer l'évolution de la température suite à la libération de cette quantité de chaleur et cependant 2 jours et ça ça va nous permettre de remonter à la conductivité thermique donc le produit de ces deux quantités va nous donner le flux de chaleur à la surface de Mars c'est à dire la quantité de chaleur libérée par la planète par les entrailles de Mars au niveau du site d'atterrissage alors bien sûr ça ça va être une mesure locale au niveau du site d'atterrissage vous le voyez ici dans les plaines d'Elysium et bien sûr on s'attend à ce que cette mesure varie sur la surface de la planète en particulier la croûte des planètes telluriques est formée par magmatisme et le magma concentre les éléments radioactifs lorsqu'ils se forment les éléments radioactifs ont tendance à aller dans le liquide lors d'une phase de fusion et à former la croûte des planètes telluriques donc la croûte des planètes est sans doute plus concentrée en éléments radioactifs que le manteau alors on s'attend à ce que dans les parties de croûte épaisse on ait plus d'éléments radioactifs plus de production de chaleur et donc un flux de chaleur plus élevé or vous le voyez ici Mars montre deux hémisphères très différents un hémisphère sud qui est beaucoup plus haut en altitude par rapport à l'hémisphère nord il est en moyenne six kilomètres plus haut que l'hémisphère nord et ça c'est vraisemblablement dû à des différences d'épaisseur de croûte entre le sud et le nord avec une croûte peut-être plus épaisse dans le sud que dans le nord un petit peu comme dans les chaînes de montagne sur terre alors comment extrapoler cette mesure de flux de chaleur à l'ensemble de la planète et bien c'est là que l'instrument SAIS va être crucial on va s'appuyer sur les informations qui nous seront données par SAIS pour extrapoler cette mesure en effet SAIS va nous permettre de remonter à la structure fine de la croûte sous la station sismique et donc ça va nous permettre d'interpréter cette mesure de flux de chaleur de manière fine mais SAIS va aussi nous donner une estimation de l'épaisseur globale de la croûte et ça ça va nous permettre d'extrapoler cette mesure de flux de chaleur de manière globale à toute la planète donc voilà deux instruments deux outils et une mission pour remonter aux origines de Mars merci bravo bravo et merci beaucoup c'est très clair alors je vois que j'ai une question quand même parce que INSA a été posé juste à la frontière donc à la dichotomie est-ce que le SISMO va pouvoir faire des mesures particulières du fait de cette position alors ben on espère on espère avoir des variations 3D d'épaisseur de croûte c'est ça qu'on va essayer de voir pour voir si on a en effet une topographie de l'interface entre la croûte et le manteau qui varie qui devient de plus en plus profonde vers l'hémisphère sud pour expliquer en fait juste pour revenir en arrière une seconde pour expliquer ce dont on parle c'est que la dichotomie c'est cette zone tampon entre les hauts plateaux du sud cratérisées et vieux et les basses plaines du nord qu'on voit ici en bleu qui sont resurfacées très peu cratérisées et a priori entre guillemets plus jeunes cette zone tampon elle est de quelques centaines de kilomètres maximum et c'est précisément par là qu'il s'est passé des choses intéressantes aussi et que Insight va explorer donc c'est une zone particulière de la géographie martiaire c'est là que l'eau est passée et c'est peut-être là qu'il y a eu un palais au rivage c'est peut-être là que l'eau ou bien d'autres fluides sont passés à une époque lointaine voilà merci beaucoup alors on retrouve nos amis François faisons court parce que évidemment le temps passe absolument donc François juste en tout cas il y a beaucoup d'impatience dans les équipes d'Insight quand espérez-vous avoir les premières données alors qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui vont devoir passer d'abord sur tous ces instruments pour valider leur fonctionnement oui alors pour ce qui est des sciences de l'atmosphère on a beaucoup de chance parce que c'est vrai que le sismomètre va devoir être déployé même si on va le tester très très prochainement mais nous on va commencer normalement à avoir des premières données de pression normalement après demain et puis le lendemain encore des premières données de vent on va regarder ça avec nos collègues des espagnols etc et donc ça va être dès la semaine prochaine etc ça va être une belle aventure et on va rester là on va se relayer avec Emery Spiga qui est là tout de suite à la Villette qui a présenté tout à l'heure on va se relayer pendant le premier mois ça va être une aventure formidable et puis on va vérifier que tous ces capteurs fonctionnent bien alors bon si tout se passe bien j'avoue que personnellement j'ai vécu beaucoup de missions qui ont subi des échecs et je fais partie je crois des gens très stressés aujourd'hui parce que c'est très dangereux très difficile d'atterrir sur Mars et donc j'espère que tout va bien se passer mais en tout cas François on compte sur vos bulletins météo très vite de la météo martienne un peu froide merci merci à tous les deux à très bientôt alors justement on va revenir aussi pourquoi explorer Mars vous pouvez applaudir Cathy Quentin pardon qui est également professeur à Lyon 1 et chercheur au CNRS et au laboratoire de géologie de Lyon et à l'école normale supérieure de Lyon alors pourquoi finalement explorer Mars pourquoi explorer Mars d'abord oui sans contexte sans contexte Mars c'est vraiment la planète qu'on a de loin le plus explorée et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi mais d'abord quelques paramètres clés pour bien comprendre pourquoi on s'intéresse tant à cette planète d'abord pour sa carte d'identité Mars est la quatrième planète du système solaire ça veut dire qu'elle est un petit peu plus loin du soleil que nous paramètre très important elle est deux fois plus petite que la Terre et ça ça peut avoir joué un grand rôle dans son évolution et c'est notamment une des grandes questions qu'essayera de comprendre Insight sur son évolution interne qui est peut-être due à son diamètre qui est plus petit et autre paramètre c'est que son atmosphère est extrêmement fine beaucoup plus fine que la Terre ce qui fait que le poids de la colonne d'air sur Mars ne permet pas aujourd'hui que l'eau soit liquide à la surface de Mars ce qui fait que combiné avec la température qui fait qu'il est d'environ de moins 70 degrés en moyenne Mars est une planète aujourd'hui en tout cas pas très hospitalière mais Mars se trouve dans la zone dite habitable du système solaire alors qu'est-ce qu'on entend par zone habitable c'est une zone théorique qui a une distance idéale d'une étoile pas trop près pas trop loin et la Terre est pile au centre de cette zone habitable du Soleil et ce qu'on entend par habitable c'est que d'un point de vue théorique l'eau liquide pourrait être stable alors en fait l'eau liquide si elle n'est pas stable aujourd'hui sur Mars et on voit aussi que si la Terre est en plein milieu de cette zone habitable Mars est à sa bordure donc il pourrait y avoir dans les temps anciens de Mars les possibilités que l'eau ait pu être liquide et justement ces temps très anciens notamment avant 3 milliards d'années c'est le moment où sur Terre apparaissait la vie mais les roches qui datent de ces périodes très 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 anciennes tout au début de l'évolution d'une planète théorique sont extrêmement rares sur Terre le planisphère du haut montre en rouge les roches de plus de 3 milliards d'années sur Terre vous voyez qu'elles sont extrêmement rares et en plus ce sont des roches extrêmement modifiées alors que sur Mars les roches de plus de 3 milliards d'années c'est ce qui est en dessous c'est quasiment la majeure partie de la planète alors en fait aller explorer Mars c'est explorer nos origines voilà une des raisons pour lesquelles on s'intéresse tant à cette planète et alors on a envoyé beaucoup de missions et si j'ai mis celles qui ont réussi si j'avais mis toutes les missions qui avaient été envoyées il y en aurait beaucoup plus du double beaucoup beaucoup plus donc il y a eu beaucoup d'échecs pour arriver à ces succès mais on va dire que quand même on a des succès depuis 47 ans sur Mars entre le premier survol par Mariner 9 et puis tout récemment la mission ESA TGO Trasgas Corbiter donc a mis un satellite en orbite autour de Mars Mariner 9 c'est le premier orbite premier orbiteur donc on explore la planète à la fois par des orbiteurs donc des satellites qui sont autour de Mars mais aussi par des atterrisseurs ou des rovers et donc la NASA a évidemment envoyé et réussi beaucoup de mises en orbite de satellites et d'engins au sol d'ailleurs la totalité des engins au sol mais l'ESA a réussi deux fois à envoyer à mettre en orbite des orbiteurs Mars Express en 2003 et donc récemment TGO et puis au sol il y a eu plusieurs atterrisseurs le dernier en date était Curiosity on espère vraiment qu'Insight sera le prochain sera le suivant et ce qu'il faut essayer je voulais vous mettre une petite rétrospective on va essayer de se remettre dans l'imaginaire populaire des années 70 on ne connaissait strictement rien à la planète Mars on avait même dans les années 50 c'est là que sortait chronique martienne de Bradbury et on avait cette idée d'une civilisation martienne et même au niveau scientifique on voyait depuis la Terre des variations saisonnières de Mars et on se demandait si ce n'était pas dû à des cycles de végétation donc c'était vraiment notre idée nous humains de l'histoire de la planète Mars et c'est avec l'émission Viking donc envoyée par la NASA deux orbiteurs et deux atterrisseurs qu'on va vraiment comprendre la première chose sur Mars et ce qu'on voit surtout ce qu'on voit quand Viking atterrisse ça fait la une de Paris Match c'est que Mars est une planète désertique qui est stérile à plusieurs titres parce que justement la pression atmosphérique est extrêmement faible et la température est très froide ce qui exclut l'eau liquide d'être stable en plus le champ magnétique il n'y a plus de champ magnétique la surface est irradiée et en plus le sol est très occident donc ça va annuler pendant 20 ans l'exploration martienne mais pendant ces 20 années on commence à analyser petit à petit toutes les images qui ont été prises par les satellites en orbite et qui commencent à dévoiler que peut-être certes aujourd'hui la planète n'est pas hospitalière mais peut-être qu'elle serait pu être différente dans le passé et là ça va ouvrir une décennie d'exploration donc moins 20 ans après entre 97 et 2007 une décennie d'exploration exceptionnelle avec 4 orbiteurs et un petit atterrisseur sojourneurs et puis surtout deux qui sont très connus spirit et opportunity des petits rovers américains mais alors pour faire cocorico je voudrais quand même mettre la lumière sur la mission Mars Express de l'agence spatiale européenne puisqu'il y avait plusieurs instruments français dont un spectromètre infrarouge Omega qui est un savoir-faire français et les spectromètres ont comme propriété d'aller analyser la lumière qui se réfléchit à la surface d'une planète et la lumière est modifiée en fonction de la composition de la roche ce qui permet de revenir à la composition de la roche et on a pu comme ça montrer que les roches avaient été modifiées par l'action de l'eau liquide et ça a totalement révolutionné notre vision de la planète Mars et à côté de cette mesure de la composition des roches on a aussi vu que le relief avait été très marqué aussi par l'action de l'eau liquide vous avez un exemple au milieu ici là que j'ai mis on voit une vallée à l'embouchure de laquelle on voit un très joli delta ça c'est issu d'un processus lié à l'eau liquide qui a déposé un delta ici dans un ancien lac et ce qui est coloré en couleurs c'est les minéraux qui ont de l'eau dans leur structure donc qui étaient formés par l'action de l'eau donc la motion exceptionnelle de ces décennies d'exploration a montré que dans le passé très ancien de Mars l'eau liquide était probablement suffisamment stable à la surface pour modifier les roches et modifier le relief donc on se demande si la planète n'a pas évolué en une planète avec beaucoup d'eau liquide enfin beaucoup on ne sait pas en tout cas avec de l'eau liquide et jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas comment d'ailleurs ça a évolué à une planète froide et sèche aujourd'hui alors où on en est actuellement de l'exploration donc on a vu qu'il y avait de l'eau et notre décennie d'exploration c'est de répondre savoir si la planète a été habitable l'eau liquide c'est bien c'est le dénominateur commun de toute forme de vie que l'on connaît y compris les plus extrêmes mais cela est-il suffisant est-ce que la chimie était propice à des environnements habitables donc c'est ce qui est allé vérifier Curiosity vous avez forcément entendu parler et qui a évidemment montré que là où il a atterri dans le cratère Gale effectivement la planète était il y a 3,5 milliards d'années un endroit habitable dans un lac et Insight qui sera le point d'orgue de cette décennie d'exploration quelque part aussi va répondre à cette question sur l'habitabilité parce qu'il va nous aider à nous comprendre l'évolution de la planète depuis ses conditions habitables jusqu'à aujourd'hui et alors what next alors la suite c'est qu'on va passer le stade d'après on a vu que la planète était habitable maintenant ce qu'on veut savoir c'est si elle a été habitée et pour ça il y a deux missions qui seront envoyées en 2020 la mission ExoMars qui est partenariat Agence spatiale européenne et l'agence spatiale russe Roscosmos et Mars 2020 une mission américaine et alors ces deux rovers ont le même objectif trouver des traces de vie fossiles des traces de vie anciennes dans les terrains anciens et alors si vous vous intéressez un peu par exemple à la paléontologie finalement l'enregistrement dans les roches de traces de vie est quelque chose de rare et d'exceptionnel donc il faut trouver des endroits où envoyer ces mini-laboratoires avec des instruments extraordinaires pour détecter la matière organique il faut les envoyer dans des endroits où un on est sûr que la vie a pu exister et que si elle a existé elle a pu être conservée dans des roches donc là tout récemment le mois dernier ces deux missions ont choisi leur site d'atterrissage et pour ces deux missions les sites d'atterrissage sont des endroits où l'eau liquide a joué un rôle et où l'environnement était propice à la conservation de vie s'il y a eu la vie sur Mars les deux spécificités de ces deux rovers c'est que ExoMars donc le rover européen va forer à moins de mètres sous la surface qui permettrait d'avoir des échantillons non exposés au bombardement cosmique qui pourrait détruire la matière organique et que Mars 2020 en plus d'explorer la planète va essayer de récolter des échantillons qui seront peut-être ramenés on l'espère plus tard sur Terre mais Violaine nous en parlera plus en détail en tout quoi pour la suite et pour vraiment la perspective plus lointaine c'est l'exploration de l'homme sur Mars c'est clairement la frontière qu'ont mis les Etats-Unis des 50 prochaines années d'exploration et il y a plusieurs préalables à ça d'abord d'être capable d'aller rechercher des échantillons et de les ramener sans casse et après seulement on essaiera d'envoyer des hommes mais aussi ça pose des questions de ressources il faut une mission qui dure que les astronautes survivent au moins plus de deux ans qu'on retrouve des ressources en eau et en oxygène sur place etc donc ce sera encore un autre volet de l'exploration martienne bravo merci beaucoup merci Cathy alors nous allons marquer en fait maintenant une discussion je vais avoir le privilège d'accueillir ici même sur ces fauteuils le président Jean-Yves Le Gall donc le président du Centre National d'Études Spatiales que vous pouvez applaudir Antoine Petit le président du CNRS que vous pouvez applaudir Franck Poirier le PDG de Sodern que vous pouvez applaudir et le directeur de l'Institut de Physique du Globe marche aussi donc vous pouvez applaudir également merci messieurs pour pour participer à cette table ronde alors tenez je vous équipe tout de suite d'un micro chacun voilà et alors j'ai préparé quelques questions d'abord merci pour votre soutien sans faille évidemment merci pour on félicite toujours les équipes qui travaillent à cette incroyable mission et donc la première question en fait va s'adresser à Jean-Yves Le Gall quelle est la place de la France aujourd'hui dans l'exploration spatiale et on l'a vu il y a beaucoup de relations internationales mais quel est le statut aujourd'hui de notre pays je crois que c'est un statut tout à fait enviable et important parce que nous avons une communauté scientifique on en a eu la démonstration lors des présentations qui ont été faites extraordinairement actives et ce qui fait que nous jouons un rôle important bien sûr dans les programmes européens qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir et la France bien sûr est un contributeur majeur des programmes européens à la fois pour le développement des sondes à travers notre contribution aux programmes obligatoires et puis les instruments les instruments fabriqués par les scientifiques et les industriels nous avons aussi des coopérations bilatérales et bien sûr les coopérations martiennes sont les plus emblématiques puisqu'on l'a dit tout à l'heure sur Curiosity il y a deux instruments CamCam et SAM dans lesquels la France a joué un rôle important on avait une coopération sur Maven et puis là donc Insight sans parler de Mars 2020 qui arrive donc on a quand même le sentiment que finalement les français sont souvent appelés peut-être pas en renfort mais en tout cas on n'oublie pas la France quand il s'agit d'explorer Mars notamment et le reste du système solaire on n'oublie pas et on l'oublie d'autant moins que ces instruments qui sont embarqués sur les sondes ce n'est pas une décision de gré à gré la compétition est ouverte c'est une compétition internationale extrêmement serrée extrêmement ouverte et les instruments que nous proposons du fait de la qualité de nos scientifiques gagnent toujours les compétitions donc sur Insight on était en compétition avec d'autres propositions au niveau mondial sur Mars 2020 ainsi de suite donc c'est vraiment une compétition et les américains prennent ce qu'il y a de mieux au niveau mondial et je crois que la sanction quand même d'être retenue pour une mission aussi importante qu'Insight par la NASA ça montre la qualité de nos scientifiques alors Franck Poirier le grand public découvre Sodern parce que c'est une entreprise très discrète mais on voit qu'elle est d'un savoir-faire d'une technicité d'abord ce n'est pas une récente entreprise ce n'est pas une start-up c'est incroyable c'est fantastique d'être là d'être un industriel oui tout à fait donc Sodern c'est une entreprise qui a réuni aujourd'hui 450 personnes donc c'est petit moyen aussi et ça bouillonne ça bouillonne d'intelligence voilà il y a donc un savoir-faire incroyable dans le milieu spatial scientifique mais aussi militaire le spatial c'est aussi la défense le CNES est impliqué évidemment pour la France mais donc Sodern travaille également sur ces sujets là et puis on est présent aussi Sodern est présent sur Pharao par exemple on va donc parler de Pharao c'est aussi c'est une horloge atomique d'extrême précision avec un maître d'oeuvre le CNES une fois de plus nous avons fait deux éléments essentiels de cette horloge nous attendons son lancement il a encore une fois nous avons titillé l'extrême de l'état de l'art même au-delà voilà donc c'est incroyable aussi de voir ce savoir-faire jusqu'au bout en fait de nos connaissances de nos connaissances scientifiques et techniques pour amener de la très haute précision la précision de cette horloge c'est 45 secondes d'imprécision après le Big Bang de 14,5 milliards d'années donc c'est c'est imprécis à 45 secondes à 14 milliards d'années très bien alors Antoine Petit vous êtes président du CNRS le CNRS c'est évidemment un peu le cœur c'est une organisation très particulière parce que c'est pas comme cela dans les autres pays en Italie par exemple ou aux Etats-Unis l'organisation de la recherche scientifique n'est pas du tout façonnée comme la nôtre le CNRS ce sont des milliers de chercheurs des milliers d'ingénieurs on va voir tout à l'heure quelques ingénieurs aussi qui sont délégués dans certains labos de recherche ou dans les universités donc là c'est pareil il y a une collaboration internationale c'est assez réjouissant en fait effectivement le CNRS des milliers de chercheurs des milliers d'ingénieurs ils ne s'en consacrent pas tous à InSight non donc on a plusieurs centaines de chercheurs et d'ingénieurs qui effectivement participent à tous ces travaux autour de la conquête spatiale au sens large à la fois des gens du CNRS mais aussi de l'IPGP de l'université et je crois que cette fabuleuse expérience c'est aussi un travail collectif un travail collectif avec le CNES avec Sodern et c'est vraiment l'équipe France qui a gagné comme l'a dit Jean-Yves on ne nous a pas pris parce qu'on était simplement gentils on nous a pris parce qu'on était les meilleurs au niveau international et je crois que ça c'est tout à fait réjouissant pour la qualité de la recherche française là on a une expérience où on a été choisi par la NASA Jean-Yves pourrait nous parler d'autres expériences dans lesquelles on a été choisi par les Chinois et je crois que vraiment ça démontre la qualité de la recherche française et c'est vraiment un succès dont on peut être collectivement fier et le CNRS c'est évidemment très heureux d'avoir apporté une contribution tout à fait significative via à la fois ses scientifiques mais aussi ses ingénieurs à ce formidable projet alors en complément des sciences il y a quand même un aspect on le verra tout à l'heure mais il y a un aspect très important d'ailleurs nous avons ici des jeunes collégiens parmi nous très attentifs et passionnés il y a un rôle très important aussi bien d'ailleurs pour le CNES que pour le CNRS c'est celui de l'éducation l'éducation appliquée absolument donc vous savez que parfois la science en ce moment elle est parfois un peu remise en cause heureusement il y a des gens qui croient en la science et l'aspect éducation est absolument fondamental et c'est vrai que l'espace fascine tout le monde en particulier les enfants et que ça devient un terrain de jeu grâce à ce qu'on appelle les nanosatellites alors les nanosatellites c'est en fait des petits satellites c'est pas des satellites d'une taille du nanomètre mais ça permet de faire des expériences tout à fait significatives c'est une forme de main à la patte si on peut dire dans le domaine de l'espace et ce sont des expériences auxquelles les chercheurs du CNRS mais aussi de ses partenaires participent grandement et c'est vraiment une bonne façon et je suis très heureux de voir que toutes les futurs scientifiques et ingénieurs sont là en puissance c'est une très bonne façon de les sensibiliser à la science et de leur faire toucher du doigt ce qu'après ils pourront éventuellement faire s'ils se dessinent à ce type de carrière la cité des sciences c'est aussi pour susciter des vocations donc voilà on salue le collège de la Norville et Laura Arelle leurs professeurs qui sont des fans de l'espace alors revenons Marc Chossidon revenons sur la mission Insight et sur cette planète Mars qui est une planète de sœurs qui nous intrigue toujours autant on voit que l'IPGP sort de ses frontières terrestres c'est pas nouveau il y a des grands scientifiques historiquement à l'IPGP qui ont étudié la Lune ou qui ont étudié les autres corps là on fait le focus sur Mars c'est quand même pas fréquent qu'un géophysicien se transporte comme ça je vais répondre à cette question avant je vais en profiter pour dire publiquement mon admiration pour Philippe Lognonnet pour Sébastien Doroco pour leur équipe technique et scientifique pour toute l'ingéniosité qu'ils ont mis en oeuvre pour concevoir ces instruments et puis aussi un peu bon Philippe comprendra pour sa ténacité face à certains collègues qui pouvaient de temps en temps être sceptiques vis-à-vis de ce qu'ils faisaient alors oui Mars une grande question ça a été dit plusieurs fois je vais pas répéter ce qui a été dit exactement mais Mars et la Terre sont très semblables et évidemment une évolution géologique très différente et c'est un grand mystère de savoir pourquoi il y a eu cette pourquoi Mars il y a 4 milliards d'années a bifurqué dans son histoire disons et est devenue comme elle est comme elle est aujourd'hui et bien sûr c'est normal que des géophysiciens qui étudient la Terre se soucient ça et aillent voir sur Mars et ce qui est le sismomètre qui est déposé sur Mars aujourd'hui et à mon avis il ne faut pas voir ça comme une arrivée définitive c'est le début d'une aventure l'IPG opère 35 stations sismiques de par le globe et il y a toujours des disputes terribles sur la structure interne de la Terre donc je pense que dans le futur toutes les stations ou les missions qui iront sur Mars essaieront d'installer des sismomètres un peu partout et d'avoir des stations qui fonctionnent en permanence On tournera bientôt sur la Lune sûrement Jean-Yves Le Gall Oui Alors en attendant je viens de recevoir le dernier bulletin de santé d'InSight donc tout va bien Ah magnifique Tout est vert pour l'entrée dans l'atmosphère Alors sur le sujet de la coopération justement avec le CNES on voit bien on a entendu il y a quelques semaines on se réjouit tous évidemment de la future exploration en coopération avec l'âge japonais des satellites de Mars Phobos et Deimos donc les amateurs et les spécialistes de Mars vont évidemment attendre ça avec impatience ça fait des décennies qu'on rêve d'explorer Phobos et Deimos parce que c'est vous qui êtes avec les stylos à négocier à signer ces accords internationaux c'est quelque chose que le grand public ne connaît pas vraiment mais on travaille vous travaillez avec les Anglais avec les Suisses avec les Japonais avec les Indiens c'est assez spectaculaire quand même oui mais là dans le cas particulier du Japon nous avons signé il y a de cela un peu plus de deux ans l'initiative de Jean-Pierre Bibrin qui est là un accord avec l'AJAXA pour participer donc à ce projet d'exploration des lunes de Mars alors les lunes de Mars Phobos et Deimos c'est comme Mars parce que c'est manifestement des morceaux de Mars qui ont été éjectés lors d'un choc cosmique mais il n'y a pas l'atmosphère donc on peut y aller plus facilement et donc l'idée c'est de développer un rover qui va aller se promener sur Deimos ou sur Phobos alors j'étais à Toulouse vendredi on a eu une démonstration donc on va faire ça en collaboration avec l'AJAXA l'agence spatiale japonaise et le DLR l'agence spatiale allemande un peu sur le modèle de coopération qui a conduit à déposer le robot mascotte sur l'astéroïde Ryugu donc on a vu l'atterrissage le 3 octobre pendant l'ISC à Brême donc le rover MMX va se balader sur Phobos mais sur une image de synthèse c'est un peu comme on voit dans les bandes dessinées de science-fiction parce que Phobos est à 6000 km d'altitude de Mars donc c'est très très proche et donc vous voyez notre petit rover qui se déplace à la surface de Phobos et avec Mars qui occupe tout le champ de vue il n'y a pas si longtemps que ça à la Cité une exposition sur Valérian et Laureline mais on retrouve des images de Valérian et Laureline mais là la réalité dépasse la fiction ça va être extraordinaire évidemment rendez-vous pour MMX à la Cité des Sciences je sais qu'on va déjà s'arrafier les cheveux parce que ça va être incroyable de rouler sur Phobos c'est quand même spectaculaire de se dire que la France va fabriquer un engin pour rouler sur Phobos je peux me permettre pour les cheveux en ce qui nous concerne il n'y en a plus beaucoup moi non plus alors Franck moi ce qui me fascine chez Soderne c'est qu'il y a cet esprit en fait de pionnier je disais que c'est pas une start-up c'est une PME mais il y a l'esprit start-up qui y règne c'est une atmosphère étonnante parce que les collaborateurs sont super motivés ce sont des passionnés de ce qu'ils font il y a des valeurs très fortes dans l'entreprise moi je la fréquente depuis quelques mois seulement pour préparer cet événement ce soir je ne connaissais pas bien Soderne beaucoup de R&D on a l'impression que ça ne fonctionne que au challenge en fait il faut sans cesse repousser les limites du savoir-faire oui tout à fait Gilles ce genre de mission Insight pour nous c'est revenir à une ère de pionnier et y arriver donc un challenge technique développer des technologies en dehors de l'état de l'âme c'est notre ADN d'ailleurs on vient souvent nous chercher pour cela ça nous permet d'acquérir des savoir-faire qui sont déclinés sur des produits plus classiques mais qui sont tout aussi innovants les valeurs de l'entreprise tu l'as dit Gilles dans ce genre de mission d'exploration il y a un extraordinaire moteur de passion dans l'entreprise et la passion ça fait énormément de choses au-delà de la technique bien sûr il faut beaucoup de technique mais la passion est un moteur très très fort et en plus c'est très communicatif dans l'entreprise et ça irradie toute l'entreprise l'un des ingénieurs responsables du projet Insight pour nous avait hâte que ce soit là-haut il est astroamateur l'astroamateur il a une fille et il a hâte que ce soit là-haut et montrer avec son télescope à sa fille la planète Mars c'est pour dire tu vois là-haut il y a une chose que j'ai contribué à créer à mettre là-haut donc là aussi il y a un moteur d'émotion aussi qui est très fort dans cette entreprise et ça c'est comme il dit lui-même c'est indescriptible j'ai eu l'occasion lors d'une réunion entre toutes les équipes projet donc IPGP CNES et nous il y a quelques mois j'ai fait une conclusion en disant vous tous vous allez tous vous en souvenir jusqu'à la fin de votre vie toute votre vie vous penserez à Insight et au challenge que vous avez réussi à faire est-ce que je peux abuser Gilles ? avec grand plaisir alors tu me dis où est la caméra ? alors la caméra elle est en face de nous là-bas elle est en face avec le carré rouge je profite dans le hall il y a 500 solderniens familles comprises qui sont venus avec un t-shirt bleu avec leur passion donc pour moi c'est d'abord un grand merci à eux à toutes les équipes que ce soit sur ce projet mais aussi pour tous les autres projets et mon deuxième message j'abuse vraiment nous recrutons toujours 80 recrutements l'an dernier pareil cette année ils sont un peu jeunes ils sont là mais dans quelques années ils seront là ils seront prêts voilà leur professeur de mathématiques et de physique les prépare donc sachez que vous avez sûrement un boulot très intéressant à Soderne merci merci beaucoup Franck c'est très important évidemment de passer ces messages-là alors moi je vais abuser aussi comme c'est moi qui ai le micro c'est facile on a un observatoire l'observatoire de Camille Flammarion à Juvisy la société astronaïque opère cet observatoire et donc j'invite les familles de Soderne et celles du CNES et d'IPGP et puis tous ceux qui veulent à venir observer la planète Mars depuis l'observatoire de Camille Flammarion nous sommes voisins Soderne c'est à côté de Villeneuve-Saint-Georges sur le plateau Juvisy c'est en bas au pied de la Seine il n'y a pas de problème pour observer la planète rouge alors on va terminer avec les grands jalons à venir j'aimerais faire une remarque sur Soderne vu du côté du CNES c'est que pour nous Soderne c'est une entreprise très particulière elle accepte de faire ce que les autres entreprises n'acceptent pas de faire c'est-à-dire qu'elle est unique dans ce sens et voilà c'est valable pour Pharao c'est valable pour Insight il n'y en a pas deux en France et même en Europe qui pourraient faire ce type d'instrument et peut-être même dans le monde c'est un challenge bravo bravo il faut le dire c'est la France qui gagne alors bah oui c'est important de le dire et donc revenons revenons quand même aux futurs proches on a on a parlé de retour d'échantillons Jean-Yves Le Gall est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots les enjeux de cette mission incroyable et quel sera le rôle de la France est-ce qu'on va avoir des échantillons martiens en France est-ce que vous allez militer vous battre pour qu'on ait quelques grammes à Paris la mission reçure des échantillons donc c'est MSR Mars sample return et qui sera discuté lors de la conférence ministérielle de l'ESA à la fin de l'année prochaine il est clair que ça sera la prochaine étape dans l'étude de Mars et je suis certain qu'on va y arriver alors c'est très compliqué parce que bon on parle de difficulté de franchir l'atmosphère martienne pour descendre rapporter des échantillons il faut ensuite remonter puis revenir sur la Terre mais là aussi instruit par ce qu'on fait en coopération internationale pour apporter des échantillons d'autres astres du système solaire je pense que ça va se faire et je pense que ça fournira des informations encore très importantes pour tous les scientifiques en tous les cas il est clair qu'aujourd'hui lorsqu'on parle de Mars avec les scientifiques ils ont tous cette mission de retour d'échantillons en ligne de mire donc ça va commencer avec Mars 2020 ExoMars où on va faire des études sur place et puis ensuite je pense que dans le courant de la prochaine décennie on rapportera d'une façon ou d'une autre des échantillons de Mars Bon on a hâte aussi de voir ces petits cailloux et cette poussière on a déjà tous vu un petit peu des échantillons d'Apollo ou des lunes à droite soviétiques on a vraiment hâte de voir ça à Paris ce serait quand même assez exceptionnel évidemment au-delà de la science simplement pour le symbole Marc un sismomètre sur la Lune on en parle tout le monde se souvient des études je ne le nommais pas mais évidemment je fais allusion à Claude Allègre Éminon chercheur de l'Institut de Physique du Globe est-ce qu'on a une chance d'avoir un sismomètre français sur la Lune dans les dix ans qui viennent ? En tout cas on a des demandes des incitations très fortes de l'agence spatiale chinoise qui est une des agences qui monte en puissance évidemment les sismomètres d'InSight font des envieux et donc pourraient être extrêmement facilement modifiées pour être très performants sur la Lune pour laquelle on a des idées qui sont très discutées et parcellaires de la structure interne alors il n'y a pas évidemment la question de l'origine de la vie derrière l'étude de la Lune mais il y a la question de l'origine de la Terre et de l'origine du couple Terre-Lune et l'étude de la structure interne de la Lune est quelque chose de très important mais pas que la Lune la sismologie est aussi quelque chose qui doit se développer de manière planétaire et il y a aussi des travaux à l'IPG ou en collaboration avec l'ISAE sup-aéros pour faire de la sismologie de Vénus à partir de missions en orbite autour de Vénus parce que des ondes qui se font à la surface se propagent dans l'atmosphère et peuvent être détectées en orbite Franck pour terminer ou même aussi Antoine sur la partie exploration de Jupiter on peut compter sur Soderne ah oui même deux fois les lunes de Jupiter vont être explorées par des instruments fabriqués par Soderne tout à fait alors je vais reprendre ce qu'a dit Jean-Yves tout à l'heure la France a une renommée mondiale c'est vrai aussi du côté de l'industrie on parle bien sûr des grands maîtres d'oeuvre que sont Airbus Thales Alenia Space et Ariane Group mais les petites entreprises aussi ont leur renommée leur rayonnement ce qui n'est pas dans la comptabilité de Jean-Yves au travers du CNES ou de l'ESA ce sont des contrats que nous avons en direct avec d'autres agences y compris américaines donc là le coup prochain c'est Jupiter à la fois avec le JPL la NASA pour aller sur la lune Europa qui est extrêmement agressive et puis avec la mission de l'ESA Jouis nous faisons des systèmes de navigation les caméras qui vont guider l'expérience qui vont guider la mission et c'est très compliqué parce que c'est de l'optique et de l'optique de l'électronique et il y a un environnement radioélectrique extrêmement intense autour de Jupiter qui fait que les instruments et les verts grillent sur place noircissent et donc il faut arriver à être un peu blindé même beaucoup pour arriver à quand même voir quelque chose fantastique autour de Jupiter en plus chez l'optique voilà ça c'est pour demain et après-demain on espère aller sur la lune faire du space mining c'est-à-dire aller regarder sous la terre exploiter éventuellement nous avons des technologies terrestres et nous sommes présents dans beaucoup de mines des vraies mines de matière première avec des technologies extrêmement innovantes aussi qu'on aimerait bien mettre là-haut Antoine Petit le mot de la fin sur le CNRS qui évidemment est impliqué à cette chance d'être impliqué dans de nombreuses missions françaises ou européennes Oui on voit bien dans tout ce qui a été dit que les projets ne manquent pas qu'il y a encore énormément de découvertes à faire il y a énormément de collaboration à construire et comme ça a déjà été dit on a probablement une longueur d'avance en France dans ce domaine-là il faut absolument la garder et c'est en travaillant tous ensemble qu'on va réussir à continuer à être au top du niveau international Messieurs merci beaucoup vous pouvez les applaudir on a la chance d'avoir les présidents de ces grands instituts Merci à vous et dans quelques minutes on se pose sur Mars Francis Oui Jean-Paul Poirier a fait allusion à la mission Europa Clipper qui est une mission Franck Franck pardon Europa Clipper qui donc va embarquer des senseurs stellaires de Sodern Alors retourne au JPL avec quelques minutes de retard désolé désolé à tous les deux Frédéric Effectivement ici il y a une impatience qui croit parce qu'on n'est pas loin de la fameuse descente nous avons la chance d'être avec Mélanie Driot qui est sismologue de formation mais qui surtout est ingénieur de recherche à l'IPGP et qui travaille depuis 4 ans sur Insight Quel a été effectivement votre rôle dans le développement de la mission ? Alors mon premier travail ça a consisté à analyser les données test de l'instrument CIS avant son départ sur Mars pour voir si tout fonctionnait de façon nominale et donc mon deuxième travail sur cette mission c'est de développer des algorithmes afin de contraindre la structure interne de Mars à partir des données enregistrées par séisme donc quand un séisme se produit on a des ondes sismiques qui vont se propager de part en part à l'intérieur de la planète et donc la vitesse l'amplitude et la trajectoire de ces ondes va être modifiée selon la nature des matériaux qu'elle traverse et les différentes structures géologiques traversées donc par exemple quand on passe de la croûte au manteau et donc à partir des données CIS et de la simulation de la propagation des ondes à l'intérieur de la planète on va pouvoir en déduire la structure interne de Mars donc évidemment ce travail il se fait en collaboration avec plusieurs laboratoires français et des laboratoires internationaux donc en Allemagne en Suisse en Angleterre ou encore aux Etats-Unis Mélanie si vous me permettez la métaphore du stéthoscope est-ce qu'il n'y a pas une difficulté effectivement à travailler avec ces algorithmes alors qu'il n'y a qu'un seul un seul sismomètre pour travailler alors que sur Terre on en a des centaines des fois des milliers oui vous avez touché du doigt la partie une des parties compliquées pour nous sismologues donc sur Terre on a des milliers de sismomètres avec des milliers et des milliers d'enregistrements qui nous permettent de sonder la structure tridimensionnelle de la planète avec une résolution assez fine donc on arrive à voir les panaches menthéliques qui remontent vers la surface ou encore les plaques lithosphériques qui s'enfoncent à l'intérieur du manteau terrestre sur Mars évidemment on n'en est pas là on ne peut pas faire beaucoup de 3D donc on va chercher à estimer un modèle moyen unidimensionnel donc la vitesse des ondes en fonction de la profondeur donc c'est un petit peu comme si on se placait dans la peau des sismologues du début du XXe siècle qui ont donc contraint la structure indée de la Terre donc quand on va analyser les données il va falloir être un petit peu malin c'est-à-dire déjà nettoyer les données des phénomènes qui peuvent les brûter donc par exemple décorréler le signal de la pression de la température du champ magnétique et ensuite essayer d'extraire au maximum toutes les informations véhiculées par les différents types d'ondes donc par exemple un type d'ondes qui va particulièrement nous intéresser ce sont les ondes de surface pourquoi ? parce que ces ondes comme leur nom l'indique se propagent en surface et vont lorsque le séisme est suffisamment important faire plusieurs fois le tour de la planète et donc véhiculer des informations sur l'ensemble des milieux traversés Mélanie vous au niveau de votre mission non seulement vous avez fait du développement mais à quel moment intervenez-vous maintenant ? Vous avez une sorte de double casquette presque exactement alors mon premier travail dans les jours et les semaines qui viennent ça va être de prêter main-forte à Sébastien de recours et avec toute l'équipe d'ingénieurs pour analyser les données de CIS donc pour voir ça va être principalement des tests de bonne santé pour voir si l'instrument fonctionne bien et à partir de janvier on va rentrer dans une autre phase qui est la phase d'exploitation des données c'est-à-dire que début janvier on va déposer placer le WTS sur CIS donc c'est l'espèce de dôme qui protège l'instrument avec la prise de la météo et là on va être vraiment dans la phase d'exploitation des données en espérant avoir rapidement donc au début de l'année un séisme ou un impact météoritique avant de vous laisser partir et courir à la suite de contrôle votre feeling votre perception de qu'est-ce qui se passe en vous là ? on sent que tout le monde est très très excité ici et impatient de voir si l'atterrissage a marché quant à moi je suis extrêmement fière de représenter mon laboratoire ici et mon équipe donc c'est vraiment une super équipe et je me considère vraiment très chanceuse de vivre une mission aussi importante en début de carrière vous êtes un exemple d'ailleurs pour beaucoup et pour beaucoup de jeunes merci beaucoup on vous laisse courir à votre salle de travail merci Paris merci alors il est 20h40 Bob Manning était à l'écran c'est un spécialiste de l'EDL au JPL donc on vient de larguer le module de croisière et à l'heure où l'on parle le Insight se réoriente pour être face à l'atmosphère et on est à 7 minutes du contact avec l'atmosphère on est à 7 minutes donc là les choses la séquence automatique va commencer à s'enclencher voilà on est d'accord alors on est en séquence automatique on est déjà en séquence automatique on touche l'atmosphère dans 7 minutes alors on va Guillaume venez Guillaume Guillaume Koupchou qui est enseignant désolé pour la photo qui s'est pixelisée voilà c'est peut-être un virus pas martien alors plus sérieusement on va en parler on a 7 minutes avant le contact avec l'atmosphère ah oui le micro est là-bas pardon j'aurais dû le ramener parlez-nous du volet éducatif on en a un petit peu parlé donc on a des scolaires ici mais en fait c'est dans toute la France et même dans toute l'Europe que Insight eh bien a un volet éducatif absolument fondamental dans les SBT dans les sciences de la vie et de la terre oui totalement depuis merci depuis maintenant 20 ans a été réparti en France métropolitaine dans les dom-toms aussi à l'étranger notamment au niveau des lycées français des sismomètres éducatifs ça permet aux élèves d'avoir du concret vis-à-vis de cette sismologie et outre cette expertise nationale on a également une expertise internationale avec des collaborations avec d'autres pays qui possèdent également des sismomètres éducatifs et aussi des projets Erasmus ça permet aux élèves de toucher le concret finalement tout ce qui est la sismologie ça paraît un peu lointain là c'est ce concret avec des sismomètres et travail de données comme l'ont dit les chercheurs ça permet aux élèves d'appréhender la structure interne du globe ça permet aux élèves de comprendre mieux ce que sont les séismes et par voie de conséquence les risques sismiques devant leur écran d'ordinateur de téléphone je suis sûr qu'il y a des enseignants et des élèves qui regardent ce direct parce que ça va être important pour eux ils espèrent évidemment tous que tout va bien se dérouler d'un point de vue spectateur mais également d'un point de vue de futur acteur parce que comme vous l'avez compris INSAE va nous donner des opportunités pour faire du travail pédagogique créer des activités en maths en physique en sciences de la terre etc etc et ça nous permet aussi de travailler sur les données finalement que les élèves comprennent ce que sont les données les modèles comment les modèles évoluent avec les données donc ça ça va être un travail important en attendant on a déjà une newsletter qui est diffusée dans 14 pays on a également un défi inter-établissement qui s'appelle Namazu qui permet aux élèves de réfléchir sur Insight donc je vais faire court parce que c'est c'est magnifique c'est magnifique si tous les profs avaient été comme ça je serais à l'adjoint de Francis vous seriez ici comme le collège exactement non mais c'est fantastique on peut vous applaudir parce que c'est facile de critiquer tout le temps les profs et tout ça mais non personne ne critique les profs ben voilà c'est ça les salles de classe sont géniales parce qu'on se transporte jusqu'à sur Mars de manière concrète et vos élèves les élèves vont pouvoir analyser des vraies données scientifiques de géophysique interne totalement et merci aux chercheurs pour allier finalement le rêve à l'apprentissage ça va être ça que nos élèves en classe vont vivre ok merci beaucoup bravo encore c'est fantastique aussi de pouvoir accompagner les jeunes comme ça merci beaucoup un mot à 3 minutes du contact ce contact c'est dans je viens de le dire 3 minutes ça veut dire qu'on va être à 700 km du point d'atterrissage et on va aborder l'atmosphère avec un angle d'attaque de 12 degrés c'est-à-dire c'est extrêmement rasant et vous savez que si cet angle est trop faible on rebondit et si cet angle est trop fort on crame donc l'angle d'attaque c'est quelque chose d'extrêmement précis et on arrive à 20 000 km heure on va changer un tout petit peu notre programme du coup puisqu'on n'est plus qu'à 2 minutes maintenant du contact donc on va meubler un petit peu avant de revenir à nos présentations puisque en fait dans 9 minutes nous sommes sur Mars donc on va vivre ensemble dans 2 minutes à l'heure où l'on parle on est déjà sur Mars théoriquement on est déjà sur Mars effectivement ouais bon bravo mais on le sait pas encore on le sait pas encore donc on fait comme si on n'y était pas et on va faire un replay en fait voilà donc on va vivre ensemble les 7 minutes de terreur qui vont commencer dans moins de 2 minutes avec à gauche la visio directement de Nazativi et du centre de contrôle ils vont commencer à perdre leurs cheveux d'ailleurs c'est fait pour le monsieur au premier rang vous vous souvenez pour que les IT ils étaient en bleu alors normalement ils ont des cacahuètes ils ont vous savez ils ont des grands pots de cacahuètes parce qu'ils sont très stressés c'est la tradition au JPL à droite vous allez avoir alors voilà c'est au centre à gauche une image de synthèse qui va arriver en quelques instants on va la faire démarrer dans 1 minute maintenant à 47 piles c'est quelque chose de temps réel et puis à droite là-bas vous allez avoir les séquences automatiques qui vont se cocher qui proviennent directement du centre de contrôle si la coche se fait c'est que c'est bon si la coche se fait pas c'est que c'est pas forcément bien reçu si la coche se fait pas ça veut dire que le signal disant que la coche n'est pas arrivé ça veut pas dire forcément que ça n'a pas eu lieu voilà c'est ça le signal n'est pas arrivé alors là je vois qu'on est parti donc vous voyez à gauche la vitesse de descente l'altitude donc on est à à peu près une centaine de kilomètres 125 kilomètres d'altitude on arrive on était à 6 kilomètres un peu moins de 6 kilomètres secondes 5,9 par là à peu près 20 000 kilomètres heure 20 000 kilomètres heure donc là on a à peu près quoi 7 G de décélération on va atteindre 7 G et demi et une température de 1500 degrés et ça va durer 3 minutes là donc 1500 degrés ça c'est une technologie pas très maîtrisée par beaucoup de pays dans le monde il y a combien de pays qui sont capables de fabriquer un revêtement frontal les revêtements pour Mars comme on arrive à 5 km par seconde c'est plus faible que sur la Terre donc finalement même si l'atmosphère n'est pas la même donc il y a un petit savoir-faire c'est du CO2 mais sur Terre n'importe quel Soyuz qui rentre c'est 7 km par seconde et que si vous revenez de la Lune c'est plutôt 11 ou 12 ce qui est très très compliqué donc là on freine très fort parce qu'on a poussé très très fort au décollage donc il faut freiner aussi fort à l'arrivée on dissipe 90% 99% de l'énergie cinétique en freinant voilà donc la partie hypersonique c'est on dissipe 99% de l'énergie c'est-à-dire qu'en vitesse c'est 80 on passe de 20 000 à 2 000 km heure on peut peut-être mettre le son de NASA TV pour entendre ce que disent les contrôleurs alors le son donc nous on est un peu en avance sur eux c'est-à-dire qu'en c'est-à-dire qu'en c'est-à-dire qu'en c'est-à-dire qu'en c'est donc le pic de chaleur elle va être atteint dans une minute Donc 1 500 degrés. 1 500 degrés, oui. Ce qui protège l'intérieur de la sonde, parce qu'évidemment, l'intérieur de la sonde est beaucoup plus froid. Absolument. Et ce qui a d'ailleurs posé des problèmes pour un retour à l'échantillon cométaire. On veut être à moins de 100 degrés. Cette partie de réentrée est très difficile pour maintenir l'échantillon très froid. Donc là, on freine un peu comme les astronautes dans les Soyouz. 7G, c'est violent pour un astronaute quand même. Mais c'est supportable. Donc blackout, c'est-à-dire qu'autour de la sonde, c'est complètement ionisé. Et les ondes radio ne passent plus. C'est du plasma. Donc on n'a plus de communication pendant quelques milliers. Donc les marcos... Donc les deux marcos, on vous rappelle, eux vont continuer tout droit. Ils loupent la planète. Survolent la planète, mais ils continuent tout droit. Ils ne se mettent pas en orbite. Et ils sont en visibilité pendant 20 minutes, les marcos. C'est-à-dire après l'atterrissage également. Ils escortent en fait un peu les sites. Tout à fait. Bruce Banner qui tient à l'écran là, oui. Alors je ne vois pas là-bas si les croix sont cochées. Vous voyez, ça se coche. Ah bon, c'est bon alors. Trois croix sont cochées, me dit-on. Quatre. Tout augmente. C'est bon ça. C'est bon. Insight has passed through peak deceleration. Telemetry shows the spacecraft saw about 8 G. Marco Alpha and Marco Bravo. 8 G. Rage of science reports carrier detected. 8 G. Donc le déploiement du parachute va intervenir dans quelques instants. À peu près à 1495 km heure. À peu près. À peu près. Ça fait 415 mètres secondes. Il faut qu'il tienne. Alors en quoi il est fait ce parachute, Francis ? Qui est là ? De matériaux extrêmement résistants, surtout au moment de l'ouverture. On a peur qu'il éclate. Et on est un parachute hypersonique. C'est une technologie très... Que tout le monde ne maîtrise pas dans le monde. Donc parachute qui fait 12 mètres de diamètre ? C'est ça. C'est énorme. C'est énorme. Celui d'Exomar se croit fait 30 mètres. Il est gigantesque. Et là on est 11 mètres. D'ailleurs l'idée c'est que MRO va faire une image de cette face-face parachute. Puisqu'on a besoin de savoir s'il y a un problème. Si justement ce parachute s'est bien ouvert et si on le voit sur l'image. Et ça on l'aura demain. Incroyable. Les américains ont un satellite qui s'appelle MRO, Mars reconnaissance orbiteur. Et ce n'est pas la première fois. Il passe et latéralement il prend une photo de la descente sous parachute. A haute résolution si bien qu'on voit les filins du parachute. On voit le parachute qui met. Et voilà. Ça c'est fait. Parachute c'est caché. Nous sommes à peu près à 12, entre 10 et 12 kilomètres d'altitude. Donc il va y avoir maintenant le largage du bouclier thermique. Qui n'a plus besoin d'être. Il a fait son travail. Et du coup on le verra impacter la surface un peu plus loin. Il va faire un petit cratère d'impact. Absolument. Il va continuer tout droit lui. Donc le parachute est déployé. Donc on doit être à peu près à 9 kilomètres. Vitesse 400 kilomètres heure. Donc il y a eu l'activation radar. Le déploiement des trois pieds. Ça y est, on a largué. Et on acquiert le radar. Il va passer en phase propulsive. Donc le radar a normalement s'est déclenché pour détecter la surface de Mars. Et là c'est allé très vite. Vous voyez, tout d'un coup on a eu le largage. Ça va très très vite. 7 minutes. Très très vite. Encore 4 minutes et on est sur Mars. À peu près. Oui. Donc le radar fonctionne bien. Bonne nouvelle. Donc normalement, on va larguer maintenant. 600 mètres. 400 mètres. 300 mètres. On doit être donc là sous la face des rétrofusées maintenant. 200 mètres. Attention au contact. 80 mètres. 60 mètres. 60. 50 mètres. 50 mètres. 37 mètres. 30 mètres. 20 mètres. 17 mètres. Standing by for touchdown. Contact. Allez. Allez, allez, contact. Contact. Touchdown confirmé. On est sur Mars. Voilà qu'il a ton six mots. Allez, viens, viens, viens. Allez, viens. Allez, viens, viens. This never gets old. No. Allez, allez, allez. Control room just erupted. Merci. Merci. On a eu Jean-Pierre le Breton sur Titan, on a Philippe le Lyonnais sur Mars. Et Jean-Pierre est là d'ailleurs. Bon d'abord, merci. Alors, donc merci à tous. Donc excusez-moi, je vais d'abord commencer par merci à ma famille. Donc merci à ma famille, à ma femme, à mes enfants, à mes parents et à tout mon cercle familial. Voilà, bon, maintenant, merci à tous les membres de l'équipe, à tous ceux qui en ont bavé. Merci à toutes leurs familles aussi, parce qu'elles en ont bavé aussi. C'est pas que moi qui ai impacté, on va dire, le cercle familial. Mais je pense que tous les membres de l'équipe ont eu des moments de tension, de remise en question. Et puis enfin, je ne veux pas être très long, merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Le CNES, Francis, au début, Fabienne Cazoli, tous les présidents successifs, Jean-Yves Le Gall, le CNRS, qui au début a mis des postes, alors qu'on leur prétendait atteindre Mars dans un avenir proche. Ça fait peut-être 20 ans qu'on leur a raconté ça. Et puis à chaque fois, souvent, en fait, on a eu des postes d'ingénieurs qui ont été mis en place. Je voudrais dire qu'on a une chance extraordinaire en France, c'est d'avoir ce système de la recherche publique où on a une part d'activité utile à court terme. Je suis enseignant-chercheur, donc souvent, dans des semaines difficiles, les étudiants me montraient que je servais à quelque chose. Et puis à côté de ça, on peut construire quelque chose sur la durée. Et ça, c'est vraiment un point important, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de rentabilité à court terme. On peut investir pour arriver à convaincre la NASA, le CNES. Et enfin, quand tout ça est fait, on a tout un tissu industriel extraordinaire en France, Soderne, mais aussi toutes les PME. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des parties aussi de cet instrument qui ont été faits par des toutes petites entreprises. Par exemple, le ressort est fait par une petite entreprise familiale. Donc c'est tout un tissu industriel avec des grandes entreprises, des moyennes entreprises, mais aussi quelquefois des toutes petites entreprises qui ont pu faire tout cela. Alors dans toute cette... J'ai sûrement dû oublier quelqu'un, quelques organismes. Je le regrette, mais en tout cas, c'est merci à tout ce tissu industriel, tout ce tissu de recherche. Et puis merci aussi, enfin, aux contribuables, parce que ça nous tenait aussi à cœur d'avoir un sort de retour envers ceux qui rendent tout ça possible. C'est pour ça qu'on a essayé, avec 6 mois à l'école, de mettre en place ce projet. Je suis très, très heureux et finalement, c'était aussi une grande inquiétude, peut-être de ma part, de dire qu'est-ce qu'on allait dire à nos enfants dans les collèges, dans les lycées, si tout ça foirait. Je ne sais pas si tout ça va marcher, on n'a encore pas les éléments, mais je suis très heureux qu'on ait ces écoles, ces collèges, où on va avoir, dès la rentrée prochaine, 2019, les données qui vont arriver tous les jours, non seulement en France, dans les lycées français et les collèges français à l'étranger, mais aussi dans beaucoup de lycées et collèges internationaux aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse. Et voilà. Ah oui, on a... Première image. Et donc... Wouhou ! Merci. Bravo. Cet homme a un sismomètre sur Mars et il est français. Les deux sont français, d'ailleurs. Le feu, il a du boulot, oui. Et les Américains nous donnent une image incroyable encore, une nouvelle planète. C'est la caméra qui est située juste sous le deck, ce qu'on appelle le deck. Et donc, elle a dû prendre beaucoup de particules, apparemment, puisqu'il y a des... Et surtout, une chose, c'est qu'on n'a pas un gros caillou devant nous. Ça, c'était vraiment la chose qu'on redoutait aussi. On n'a pas Big Joe, oui. On n'a pas Big Joe comme un viking. On doit être sur un terrain où on pourra sûrement déployer tout ça. Merci encore. Alors, j'ai... Merci, bravo. Jean-Yves, une réaction à chaud comme ça ? Tant d'émotion ? Écoutez, je crois que beaucoup a été dit. Mais bravo à tous ceux qui ont posé Insight sur Mars. Je connais bien les gens de JPL. Je sais la quantité d'efforts que cela représente. Bravo à notre coopération, Madame l'Ambassadeur. Merci d'être ici ce soir. Et bravo au partenariat d'exception que nous avons avec les scientifiques, avec l'industrie et avec les États-Unis. Merci. Bravo. Bravo, Jean-Yves Régal. Madame l'Ambassadeur, bonsoir. Je dois vous dire, tout le monde, merci. C'est un exemple de notre partenariat qui est incroyable. Et notre amitié, les deux pays sont incroyablement liés. Tout le monde, j'adore la France maintenant. C'est un autre exemple. Pourquoi ? Mais je m'en souviens, moi, l'atterrissage à la Lune. Alors, pour ça, maintenant, c'est vraiment incroyable. Je suis très fière de notre amitié. Et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je ne peux rien dire parce que c'est incroyable. Merci. Merci, Madame. Johan Werner, directeur général de l'Agence Spatiale Européenne. Merci pour votre présence. Oui. Une réaction parce que c'est... Félicitations à les États-Unis et encore à la France. C'est formidable. Félicitations. Merci beaucoup pour votre réaction. Merci. Nous avons le représentant de la NASA à Paris. Évidemment. Bravo. Félicitations. C'est la huitième sonde qui se pose sur la surface de Mars. Oui, bravo. Merci pour la coopération. Donc, la prochaine fois. En anglais, si vous voulez. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. Je veux dire... Juste... Juste NASA est capable de faire ça. C'est la huitième fois que l'Agence Spatiale Américaine réussit un exploit de la sorte. C'est quand même pas fréquent. Oui, et il n'y a que les Américains qui ont réussi. Et il n'y a que, pour l'instant, les Américains qui ont réussi. Mon général, un mot ? On est dans le spatial. Oui, merci. C'est avec beaucoup de joie, de fierté et d'émotion que je représente ici le ministère des Armées et la ministre, comme Mme Florence Parly. Vous savez que c'est un sujet qui intéresse beaucoup le président de la République, l'espace, et la ministre des Armées, et la Défense en général. Donc, on est très fiers d'être là ce soir pour cette mission scientifique. Et moi, je retiens trois mots de cette soirée. C'est l'excellence, la passion et l'esprit d'équipe. Et véritablement, félicitations à tous ceux qui ont eu ce grand succès. Merci, mon général. Comment inter-armée pour l'espace ? Alors, évidemment, je me réserve aussi quelques experts, quelques avis d'experts. Je suis sûr que Jean-Pierre Le Breton, Jean-Pierre, tu as tremblé. Tu t'es posé sur Titan il y a quelques années, ici même. Une réaction à Joe ? Bravo, Philippe. Non, vraiment, j'ai ressenti. J'ai vécu un événement similaire il y a maintenant 2005, donc il y a quand même 13 ans. Quelques années, hein. Mais c'était beaucoup plus lent. Là, en sept minutes, tout s'est bien passé. Bravo. Et donc maintenant, je ne peux que te féliciter. Féliciter toute l'équipe, tous ceux qui ont participé à cet exploit. Mais maintenant, le vrai travail pour ton équipe scientifique va commencer. Donc, bonne chance. Et bonne chance, bien sûr, pour la mise à poste du SISMO dans quelques semaines. Bravo à tous. L'aventure continue. L'aventure continue. Jean-Pierre Bibring, spécialiste de l'exploration du système solaire à travers un instrument qu'on ne présente plus, incroyable Omega. Une réaction à chaud comme ça ? Oui, le niveau de l'émotion qu'on a aujourd'hui est au niveau de ce que l'exploration spatiale peut nous offrir et offre en retour une vision incroyablement renouvelée de ce qu'est la Terre dans l'univers. Je veux dire que la spécificité de la France, avec le CNES comme agence, qui est capable de soutenir et de susciter des projets comme ça, est tout à fait unique. Il n'y a pas d'exemple comme ça au monde. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Donc, bravo à cette exploration spatiale. Merci. Bravo. Annie Chantal. Annie Chantal, spécialiste des comètes, vous vous êtes aussi posée sur une comète. Voilà. Et ce n'était pas 7 minutes d'angoisse, mais 7 heures d'angoisse. tellement cet objet est peu attirant au sens de la gravité, mais passionnant au sens de la science. Bravo. Bravo, bravo. On a la communauté planétaux française avec nous. Olivier de Goursac. Olivier, toi aussi, qui connaît Viking, Pathfinder. On a vécu ensemble Pathfinder, Spirit, Opportunity. On a vécu ensemble Mars Polar Lander, quand même. Les Américains, parfois, échouent aussi. Ça arrive. Une réaction à chose, toi qui es spécialiste. Ça t'inspire quoi, cette image de la surface de Mars ? Je trouve ça incroyable. Et d'autant plus que ce n'est que mon... Oui, c'est pareil, c'est mon signe et m'atterrissage, je pense. Mais par contre, j'aurais voulu en profiter pour peut-être, si tu m'autorises, remercier quelqu'un particulièrement. Parce que finalement, avec le recul, toutes ces années, je voulais remercier chaleureusement Francis Rocard. Alors pourquoi ? C'est parce qu'il a, depuis qu'il est rentré au CNES, il s'est attelé à bâtir une vraie coopération internationale avec le secours de sa hiérarchie, avec les budgets de l'État, avec, bien sûr, le soutien de tout le monde. Mais on lui doit énormément. Et je crois que si aujourd'hui, vraiment, on a une telle participation française, c'est grâce à Francis. Et moi, je voudrais que tout le monde se l'aime. Bravo, bravo. On peut l'applaudir. C'est vrai qu'on peut applaudir, Francis. Vraiment. Et alors ? Je crois que c'est beaucoup trop d'honneur. Le CNES est une grande maison. Et beaucoup de décisions ont été prises. Fabienne Cazoli, ici présente, qui était ma chef, a beaucoup, on a beaucoup travaillé ensemble sur Insight. Et c'est un travail qui est parfois difficile. Et on a besoin de gens très compétents pour prendre des décisions pas faciles. Mais effectivement, ça fait un moment que je m'attèle à cette exploration. Et je veux dire qu'elle est passionnante. Et c'est ces moments d'émotion qui me donnent envie de continuer, moi aussi. Et d'autant plus que travailler avec le JPL, j'en sais quelque chose, c'est pas facile. Donc c'est d'autant plus remarquable. Et vraiment, un grand merci. 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 Merci, Olivier. Alors, nous avons un sismomètre sur Mars, mais nous avons aussi un cadran solaire. Et tout à l'heure, le président de l'univers Science, Bruno Macart, nous a dit que Denis Savoie a travaillé longtemps, ici même, à la Cité des Sciences et au Palais de la Découverte. Mais il a omis une chose, c'est que Denis Savoie a été très longtemps le président de la commission des cadrans solaires de la Société Astronomique de France. Donc c'est aussi la Société Astronomique de France qui est un petit peu sur Mars. Écoute, on a un sismomètre français, on a un cadran solaire français. Donc, un petit mot à réaction à chaud. Alors, un petit mot, c'est grâce à Philippe. Donc, Philippe me dit, pour orienter le sismomètre sur Mars, pour pouvoir interpréter les ondes sismites, il faut connaître son orientation. Or, on l'a dit, il n'y a pas de champ magnétique sur Mars. Donc, la seule solution pour connaître l'orientation du sismomètre, c'est utiliser un gnomon qui se trouve à la surface du sismomètre. Et donc, avec l'ombre du gnomon, on a une journée pour déterminer la direction du nord géographique martien. Donc, tu pars au JPL bientôt pour aider les équipes. Le 16 décembre. Fantastique. Bravo, 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 bravo ! Alors, je voudrais faire un petit commentaire sur ce qui se passe sur Mars. Donc, à l'heure où nous parlons, Insight est en train de déployer ses panneaux solaires. Et vous savez qu'Insight peut tenir deux jours sur batterie. Donc, cette phase est extrêmement critique. C'est pour ça que NASA TV va garder le signal jusqu'à confirmation du déploiement. Et ça devrait se terminer vers 21h25, c'est-à-dire dans un petit quart d'heure, pour la confirmation, j'entends. Alors, Olivier, qui est un spécialiste de l'imagerie, me rappelle qu'on a une deuxième image attendue. En fait, la première qu'on a vue, elle est couverte par une protection qui protège l'objectif des poussières. C'est pour ça que c'était un peu flou et qu'il y avait plein de petits points noirs. Donc, normalement, dans quelques minutes, le cache-objectif va se rétracter et on devrait pouvoir voir la suite. C'est quand même fantastique. Juste pour vous dire que le cadran solaire, il ne va pas fonctionner très longtemps, puisqu'une fois qu'on aura mis la coiffe par-dessus, évidemment, il sera caché. Mais voilà, on a aussi un cadran solaire français sur la planète rouge et c'est quand même fantastique. – Philippe. – Je veux dire un rapide mot. Donc, Mark Banning, qui est un co-investigateur américain, vient de nous dire qu'il y a un petit caillou dans un coin, mais il y a beaucoup de place pour déployer. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Et je voudrais aussi demander aux représentants de la NASA et puis à madame l'ambassadeur de vraiment transmettre à l'équipe américaine toute notre satisfaction et puis notre plaisir et honneur de travailler avec eux. – Bravo. – Applaudissements – Alors, on va poursuivre. Ce n'est pas terminé. On attend les autres images. Je voudrais quand même saluer les gens qui sont dans le grand hall aussi et qui nous suivent patiemment à côté, en même temps que la Twittosphère et Internet. Je ne sais pas encore s'il y a beaucoup, beaucoup d'internautes qui nous suivent en direct, mais je pense que c'est probablement le cas, car c'était ici qu'il fallait être ce soir, évidemment. Alors, on va poursuivre quand même parce qu'on n'a pas terminé l'ensemble des présentations. Et peut-être qu'on peut rebasculer sur la présentation suivante, en fait, et parler un petit peu de futur. En attendant la première image, on guette sur les latéraux la première image, la deuxième image martienne. Et vous pouvez applaudir Violaine Sauter, qui est directrice de recherche au CNRS. – Applaudissements – Bonsoir. – Applaudissements – Et Violaine, vous allez nous expliquer l'importance de l'étape d'après, qui est quand même une étape fantastique, on l'a déjà un petit peu parlé, mais voilà, retour d'échantillons de la planète rouge. – Bon, ben, ce n'est pas simple de parler après une émotion pareille, surtout qu'on a tous envie de boire un coup, donc je vais essayer d'être brève. Et vous relatez donc les prochaines missions qui consistent à ramener des échantillons de la planète rouge. Alors, comme vous le rappelez, Cathy Quentin, 47 ans d'exploration spatiale, c'est au moins une vingtaine de missions martiennes réussies. On peut rajouter celle de ce soir. Mission qui se décline en deux types d'instruments. Donc, vous avez vu les sondes en orbite autour de la planète Mars et les atterrisseurs, comme celui qui est arrivé aujourd'hui. Alors, je qualifierais de match allé toutes ces missions. Et ces matchs allés ont fait en sorte que l'homme a amené plus de 9 tonnes de matériaux terrestres à la surface de Mars, ce qui est absolument quand même considérable. Par contre, pour ce qui est du match retour, il faut bien savoir que l'homme n'est encore pas capable de ramener ne serait-ce qu'un milligramme d'échantillons de sol martien. Alors, pourquoi ? Pour des raisons tout à fait techniques. Mars est une grosse planète, donc il y a beaucoup de gravité. Et pour pouvoir s'en échapper, il faut partir à plus de 5 km secondes. Alors, si on n'est pas encore tout à fait au point pour faire ça, il y a des méga impacts qui, eux, arrachent à la surface de la planète Mars des météorites. Et ces météorites, par chance, arrivent jusqu'à nous et nous permettent en attendant de toucher du doigt le sol martien. Mais j'aime autant vous dire que ces météorites sont extrêmement rares. Mais l'analyse conjuguée de ces météorites et des résultats des missions spatiales de toutes ces dernières années nous ont permis, comme on l'a vu, de montrer d'une part que de l'eau liquide circulait à la surface de Mars il y a plus de 3,7 milliards d'années. Qu'en analysant cette hausse qu'a pu faire le rover Curiosity, on a vu que la planète, du coup, était une planète habitable. Mais habitable ne veut pas dire habiter. Et donc, l'étape suivante est de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a eu de l'émergence de la vie sur Mars il y a fort longtemps ? Il y a plus de 3,7 milliards d'années au moment où la vie apparaissait sur Terre. Alors, pour répondre à cette question, il n'y a qu'une solution. C'est ramener des échantillons de la planète rouge. Alors, l'avantage des missions robotiques, c'est qu'on peut sélectionner le site d'atterrissage où le robot va se poser. Alors, vous l'avez vu sur ce planisphère, les 8 missions maintenant qui se sont déposées sur la planète Mars, en tout cas 7 d'entre elles, ont toutes atterri au niveau de l'équateur marchien. Cet équateur, il a comme caractéristique d'être truffé de terrains extrêmement anciens, de plus de 3,7 milliards d'années, et souvent très riche en argile. L'inconvénient, cependant, des missions spatiales, vous l'avez bien compris, c'est qu'on est obligé de miniaturiser tous les instruments à bord des robots. Et de fait, on réduit notre capacité d'analyse, même si on fait de grandes choses, et la précision des résultats obtenus. Alors, tel n'est pas le cas pour les météorites. Mais les météorites, le problème, c'est qu'on ne sait pas géographiquement d'où elles viennent, où elles ont été échantillonnées sur la planète rouge. Par contre, une fois qu'elles arrivent sur Terre, on va les ausculpter, on va les analyser sous toutes les coutures, avec tous nos instruments. Ici, vous avez des instruments en style spectromètre de masse, qui occupent une pièce entière dans nos labos. Et sur le robot Curiosity, ça, c'est une boîte à chaussures. Donc, vous voyez bien que les performances ne peuvent pas être les mêmes. Cependant, le problème des météorites martiennes, c'est qu'elles correspondent à un biais d'échantillonnage. Parce que vous imaginez bien que pour arracher une météorite de la surface de Mars, comme je vous l'ai dit, il faut un méga-impact. Et ce méga-impact, il va pulvériser toutes les roches tendres. Donc, il va privilégier l'échantillonnage des roches dures, roches dures que sont les roches volcaniques. Et dans les roches volcaniques, il n'y a pas beaucoup de chances de trouver des traces de vie. Alors, à contrario, le robot Curiosity que vous voyez ici, lui, il peut forer, analyser des argiles, donc des roches meubles, sédimentaires, riches en eau et pièges à matière organique potentielle. Et c'est ce que Curiosity a fait. Il a réussi à analyser, dans un de ces forages, des composés organiques. Mais ce sont des composés extrêmement dégradés. Pourquoi ? Parce que la chromatographie en phase gazeuse qui se trouve à l'intérieur du robot et qui analyse ces argiles, c'est de la chimie à chaud. Donc, elle va dégrader tous les produits analysés. D'où la nécessité de changer d'instrument aux prochaines missions. Et donc, le robot MSL-2020 va avoir à son bord d'autres instruments qui sont des spectromètres ramants. A l'IMPMC et à l'IRAP, on est en train de concevoir une partie de ce spectromètre qui va être en haut du mât de MSL-2020. Donc, c'est l'instrument SuperCam. Et vous avez aussi, au bout du bras, un autre ramant, l'instrument Sherlock. Alors, ces instruments vont nous permettre de faire une analyse à froid des échantillons. Mais bien entendu, la précision que l'on va avoir n'est pas du tout à la mesure de ce qu'on peut attendre si on veut avancer dans l'identification de molécules prébiotiques. Si molécules prébiotiques, il y a. Mais l'intérêt supplémentaire de ce nouveau robot MSL-2020, c'est qu'il va permettre, en cas d'identification de roches intéressantes, de pouvoir les encapsuler dans des petits tubes qui vont être scellés et qui vont être laissés derrière le robot. Donc, tel le petit poussé, MSL-2020 va laisser derrière lui, dans ces petits tubes scellés, des échantillons qui, un jour, seront ramassés par un robot collecteur, rassemblés dans un conteneur pour, à terme, être ramenés sur Terre. Donc, en résumé, depuis 20 ans, on a eu des missions au sol, des missions dans l'espace. Les premiers objectifs, c'était de chercher l'eau. L'on l'a trouvée dans les argiles. Après, ça a été l'habitabilité. On a démontré, grâce à la curiosité, que ces terrains étaient habitables puisque ces argiles que l'on a analysées nous ont permis de les définir en composition et de montrer que la planète avait été habitable. Maintenant, avec InSight, on va arriver à sonder l'intérieur de la planète Mars et savoir peut-être pourquoi la planète, à un moment donné, n'est plus habitable, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Et donc, les prochaines missions, ExoMars et MSL-2020, vraiment, leur objectif essentiel va être de chercher la vie. Et comme je le disais, pour pouvoir répondre à cette question cruciale, il faut ramener des échantillons. Et ce programme de retour d'échantillons martiens, je ne vous cache pas qu'on l'a en tête et on a essayé de le finaliser depuis plus de 20 ans. Alors, pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? Alors, c'est une mission extrêmement délicate parce que pour ramener ne serait-ce que 500 mg d'échantillons martiens à la surface de la Terre. Ce que conçoivent en ce moment l'ESA et la NASA, c'est une mission en trois temps. Donc, ce n'est pas simple, trois lancements. C'est quand même un investissement pour 500 mg. Il va falloir vraiment qu'on démontre en amont que ces 500 mg contiennent des traces de vie, des traces, pardon, de molécules susceptibles d'être des indicateurs de vie primitive sur la planète Mars. Ce n'est pas simple. Donc, première étape dont je vous parlais, c'est donc l'atterrissage de MSL 2020 et ExoMars. MSL 2020 en particulier, donc, il va laisser ses échantillons derrière lui. Deuxième étape, atterrissage d'un autre, ce qui implique autre lancement, donc atterrissage composite puisqu'il va y avoir un robot sur ce véhicule, un robot et une fusée plus sa plateforme de lancement. Donc, ce petit robot, son unique objectif sera d'aller collecter le petit conteneur. Vous voyez ça dans l'image du bas. Après, ce petit conteneur sera placé dans la fusée qu'on aura déployée avec sa rampe de lampement. Et enfin, ce qui est fou, c'est un troisième lancement pour envoyer un satellite autour de la planète Mars, satellite qui sera chargé de récupérer ce petit conteneur que la fusée aura placé en orbite autour de Mars. Donc, tout ça est quand même, pour 500 mg d'échantillons, extrêmement complexe. Vous l'imaginez. Mais en attendant ce retour d'échantillons martiens, nous, on attend tous, vraiment avec impatience, les données de la sonde INSIGHT qui va nous apporter tout un tas d'informations que l'on attend depuis toujours, la structure interne de la planète Mars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolé, on va... Un point, Violaine. Une précision, c'est pas 500 mg, c'est 500 g. 500 g. On fait pas tout ça pour 500 mg. Non, non, mais par contre... D'accord. C'est 500 g. 500 g. C'est à peu près. C'est beaucoup, 500 g. Mais si on pouvait avoir... Si on pouvait avoir une partie intéressante... J'ai vraiment très soif. Alors, on part une dernière fois avec Frédéric Cassel en direct du GPL. Frédéric, l'explosion de joie ici. Deux invités de marque. Alors, Charlina, vous êtes ingénieur CNES, passionné de Mars. Et enfin, vous avez appris que cette mission était sélectionnée quand vous étiez déjà en train de travailler sur Curiosity à OGPL. Mais dites-nous maintenant le sentiment, là, quand même. Vous avez vécu des minutes intenses. Oui. On est vraiment super soulagés. Très contents. On est ravis. Là, c'était l'explosion de joie dans les salles de contrôle, dans les salles avec les différentes équipes scientifiques, du CNES, tous nos collègues. Vraiment soulagés et super contents. D'accord. Alors, dites-nous, quel va être tout de suite votre rôle ? Parce que c'est... Vous allez entrer en scène, là, en quelque sorte. En fait, aujourd'hui, on n'allume pas notre instrument SACE. On n'allume pas notre instrument. Il est rallumé dans deux jours. À partir d'après, demain, on fait une première vérification des données de bonne santé. Et demain, on envoie les premières... Il y a un problème de température. Oui, parce qu'en fait, on sera posé à terme sur le sol martien avec un bouclier thermique par-dessus. Pour l'instant, on n'est pas encore déployé. Ça va prendre une quinzaine de jours à trois semaines pour être déployé sur le sol martien. Donc, on a besoin de réchauffer notre instrument pendant la nuit. Et pour faire ça, on a besoin que ça soit fait le plus rapidement possible. Donc, on espère, dès jeudi, pouvoir commencer à réchauffer l'instrument pendant la nuit. Parce que la nuit, c'est terrible. Parce que là, on est à peu près environ du moins 5 degrés Celsius. Mais on est en plein jour dans les meilleurs... Voilà. La nuit, on descend une cinquantaine de degrés au moins. C'est ça ? Un moins 40, moins 50 degrés. On a une certaine fragilité là-dessus qu'on a anticipée. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de réchauffer le plus rapidement possible. Mais avant de faire ça, il faut s'assurer que tous les sous-systèmes sont en bonne santé. Donc là, c'est la course contre la montre dès demain pour démarrer ça. Et alors là, vous avez plusieurs semaines de travail avant de changer de casquette. Dites-nous d'abord la première phase de vos responsabilités. Alors, moi, ma première phase c'était de préparer ces opérations. Donc, depuis que la mission a été sélectionnée, on l'a appris pendant l'atterrissage de MSL. Donc, il y a en 2012. Donc, mon boulot, c'était de préparer les opérations, savoir ce qu'on va y faire là pendant toute cette phase de déploiement avec notre instrument et ensuite préparer la phase de routine qui va démarrer d'ici trois mois. Et donc, dans trois mois, on rebascule sur une autre phase de la mission. Et vous changez un peu de ça, vos tâches et vos responsabilités. Moi, je change de casquette, entre guillemets. Je passe de responsable de la préparation des opérations à chef de projet en exploitation. On fait une transition entre l'équipe de développement qui a développé tout l'instrument et tout le hardware, on va dire, sur une phase d'exploitation. On revient à Toulouse. On change complètement. On a presque deux missions en ligne, en fait. On change de schéma opérationnel, on change d'interlocuteur. On change tout d'ici trois mois. Et donc, il y a un calendrier précis avec toutes ces opérations. Et après, à partir de quel moment vous pouvez basculer sur Toulouse ? C'est extraordinaire. Dites-nous un mot. Comment ça va se passer aussi une fois ce basculement sur Toulouse ? On espère basculer au mieux. Ça sera vers la mi-février, fin février. Ça dépend. On attendait un peu de voir la première image, voir si le terrain est favorable ou pas. J'ai vu beaucoup de poussière. En même temps, il y a un bouclier, il y a une ouverture sur la caméra, donc ce n'est pas forcément inquiétant. J'ai vu rapidement, ça a l'air plutôt favorable. On espère pouvoir tout faire dans les temps et pouvoir revenir à Toulouse pour repérer l'instrument Seize depuis Toulouse fin février, on espère. Et donnez-moi un tout petit peu aussi la température au sein de l'équipe quand même des Français et des Européens. C'était chaud, c'était vraiment super. Explosons de... Au moment d'atterrissage, vous voulez dire ? Explosons de joueurs, on voit les soulagements de tout le monde. Pour certains, ça fait 6 ans, 7 ans, il y en a même, ça fait une quinzaine d'années qu'ils travaillent sur de la RET, sur cette mission-là. C'est l'aboutissement de nombreuses années de travail, même pour nous, pour l'équipe opération, ça fait 7 ans qu'on prépare ça. C'est une mine tout aujourd'hui, mais il faut se reconcentrer parce que dès demain, on rentre dans le vif du sujet. Au boulot. Au boulot. Demain, au boulot. Aujourd'hui, c'est la fête, demain, c'est boulot. Très bien. Bonne chance au chef de projet des opérations. Bon travail. Je vous laisse retourner en salle. Je vais travailler. Merci. Nous avons la chance d'avoir Christophe Sautin avec nous. Vous êtes directeur scientifique des programmes d'exploration du système solaire au JPL. Vous êtes 100% NASA depuis 2012. Vous êtes l'un des rares français, donc permanent ici. Comment la mission InSight est complémentaire par rapport aux autres grandes missions américaines martiennes ? Dans le cadre du programme d'exploration de Mars, c'est surtout l'atmosphère, la surface qui a été explorée. Là, avec InSight, on va regarder l'intérieur de Mars. On va essayer de comprendre comment Mars a évolué. C'est tout à fait complémentaire de ce qui se passe avec le programme d'exploration de Mars. Donc InSight est pour nous très important. Dans notre département, évidemment, tout le monde est excité par cette mission. de déposer à la surface de Mars des instruments européens, français, anglais, allemands. C'est vraiment super. On avait envie que ça réussisse, évidemment. Et moi, en particulier, étant français, je regardais avec beaucoup d'émotion l'atterrissage. Et alors, pouvez-vous nous expliquer un tout petit peu comment c'est une mission Discovery, comment la NASA orchestre effectivement cet aspect mission Discovery et les grandes missions comme Curiosity et Mars 2020 ? Les missions Discovery, c'est un petit peu les petites missions du programme NASA. Ce sont des missions que tout le monde peut proposer vers n'importe quelle destination. Ça peut être la Lune, ça peut être Mercure, ça peut être les astéroïdes, les comètes, ça peut être Mars. C'est difficile d'aller sur Mars avec une petite mission. Et en fait, ça n'était possible que parce qu'il y avait une coopération internationale et que les Européens ont été capables de pouvoir ajouter au lander NASA. Parce que les budgets montent très vite et il y a une limite sur ce type de mission. Voilà, c'est à peu près 500 millions de dollars et simplement atterrir sur Mars, envoyer un lander sur Mars, ça va utiliser tout cet argent. Vous n'avez plus assez de ressources pour pouvoir avoir des instruments scientifiques. Un mot, après l'allant à la deuxième mission dans le programme Discovery, l'étape de l'essai ? Il faut dire que c'est assez remarquable quand même du côté NASA parce que vous avez 12 missions en l'espace d'une vingtaine d'années, ça veut dire que vous avez à peu près une mission Discovery depuis les deux ans. Quand on voit les autres agences nationales, c'est quand même super de travailler ici et d'avoir ces sentiments, cette excitation qui arrive quand même fréquemment. Et ces challenges. Et ces challenges, oui, effectivement. Au niveau du programme Discovery, je compte rappeler quand même que la première mission Discovery, la première ou la deuxième, c'était Pathfinder. Donc, c'était la démonstration qu'on pouvait rouler à la surface de Mars et on a vu ce que ça donnait après. Ce que je pense, c'est que si jamais on détecte des séismes à la surface de Mars, si on a la tectonique de Mars, ça peut relancer le programme d'exploration de Mars encore plus, de façon plus importante que ce qui n'est actuellement. Et j'imagine toujours avec la dimension internationale à laquelle la NASA tient. Toujours à dimension internationale. Quand on parle des retours d'échantillons, c'est avec l'ESA que ça se fera. ou si l'ESA ne participe pas, je pense que ça ne pourra pas se faire. Merci infiniment. De rien. Merci de m'avoir accueilli et bravo à toute l'équipe en France. Merci. Bravo. Bravo Frédéric. Bravo Christophe. Frédéric, merci infiniment pour cette superbe exercice de style d'interviewer les experts français et américains depuis le JPL. A très bientôt. Bonne fin de soirée. On va rendre l'antenne pour ce qui est de la liaison avec le JPL. A très bientôt. Bon retour. Bravo Frédéric. Et voilà, nous sommes à l'heure. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Bravo et merci aux équipes du Centre national d'études spatiales, du CNRS, de l'IPGP, de Sodernes qui nous transmettent leur passion. Merci à Claire Dramas, Rémi Lambertin, Philippe Labreau, Philippe Laudet. Merci aux Twittos et aux internautes. Merci à Olivier de Goursac, à Alain Sadez, à Patrick Baradeau. Bravo au collège Albert Camus et alors à REL. Bravo à Bénédicte Leclerc et à Sabinug et à toute l'équipe de la Cité des Sciences. Merci à la régie, François, Laurent, Jérôme, Franck, Omar, merci à VR Tout Planète, au JPL et à la NASA et à très bientôt. Ce soir, je n'ai pas fini. Ce soir, je pense à Albert Ducro, à Audouin Dolfus et à Alain Souchier qui nous manque beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501